Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En URSS pour finir en Russie Mais quoi qu'il en soit, c'est un personnage assez incroyable Qui a été suivi par le KGB, par les scientifiques, c'est ça ? Par des scientifiques russes, bien sûr Et puis qui a intéressé d'ailleurs l'Occident et les Etats-Unis Puisqu'ils ont tourné un film Dans lequel elle était le sujet principal de leur préoccupation Effectivement, alors vous êtes l'auteur aussi de ce livre Les mystères du Kremlin Vous êtes un spécialiste de la Russie C'est pour ça qu'on a évoqué Ninel Et puis vous êtes aussi un spécialiste de la zone 51 russe Puisqu'on en avait fait une émission Vous étiez également venu ici parce que vous êtes originaire d'Espagne Une émission sur les OVNI en Espagne On avait appris que la reine était fan des sujets paranormaux Et puis je vais vous demander aujourd'hui D'être le grand témoin de cette émission Puisque le thème en est l'évolution Et surtout ce chénon manquant qui serait peut-être extraterrestre Comme je le disais en pré-rondule Il y a des gens en quatre coins du monde Qui pensent qu'il y a eu une intervention, un petit coup de pouce D'une race extraterrestre Ça a été le thème principal d'un film de Ridley Scott Dont on parlera tout à l'heure avec Thierry Qui s'appelle Prometheus Donc vous pouvez réagir quand vous le souhaitez D'ailleurs, avant toute chose Vous avez la sensation qu'on a peut-être été aidé dans notre évolution, brièvement ? Dans l'opinion personnel, oui, moi oui Ah oui, d'accord, ok Donc on va pouvoir découvrir tout cela au fur et à mesure de l'émission Donc le micro est ouvert Vous réagissez comme on vous semble sur les propos des uns et des autres Et puis vous aussi, vous allez pouvoir réagir Il vous suffit de partager l'émission déjà sur Facebook De mettre des pouces bleus sur Youtube Et François va se charger de récolter vos réactions, François Oui, avec Blandine Bonsoir Blandine, toujours aux Etats-Unis Salut Blandine ! Il y a Chloé, Mickaël, Denis Il y a Cyril, Arnaud Tout le monde nous dit bonsoir Donc ils sont déjà très très nombreux Et bien tant mieux Donc n'hésitez pas à réagir à tout ce qui va être dit ici Toujours dans le respect Parce que quand il n'y a pas de respect, on bannit Je ne cherche pas à comprendre Alors, on vous a posé une question sur Twitter et sur Youtube Le sondage était simple Évolution, le chêne en manquant est-il extraterrestre ? Et sur Twitter, vous êtes 44,1% à dire oui 17,6% à dire non Et pourquoi pas 38,2% C'est assez marrant d'ailleurs ce pourquoi pas Parce qu'on est dans le doute Et c'est un peu tout ce qui fait BTLV C'est-à-dire qu'on doute énormément Et alors on va voir que sur Youtube Parce qu'on a posté également le sondage sur Youtube Qu'on n'est pas très loin non plus de ses scores Puisque c'est oui à 48%, non à 13% Et pourquoi pas à 39% Donc voyez que le sujet peut faire débat aujourd'hui Et dites-nous ce que vous vous en pensez Est-ce que vous avez des infos ? Quel est votre sentiment là-dessus ? On aura Anton Parks d'ailleurs Qui est un spécialiste des anciennes civilisations Des textes sumériens Du côté de 20h Il sera avec nous en duplex François, on va évoquer plein de choses Bien sûr ce soir et notamment Notre probable ou pas descendance du singe Alors moi je ne vais peut-être pas plaire à tout le monde Mais en tout cas c'est mon rôle Alors d'où venons-nous ? C'est une question que l'on se pose régulièrement Sur Bête élevé et ailleurs Et donc une question qui est restée très longtemps Dans le domaine de la religion Mais il y a 150 ans On en parle beaucoup C'est Charles Darwin Qui avec sa théorie de l'évolution Expliquait que nous étions des animaux comme les autres Un constat de parenté Que résument deux expressions devenues populaires L'homme descend du singe Avec Homo sapiens dans le rôle de l'être évolué Et puis le chimpanzé C'est la pauvre petite bête complètement stupide Qui descend de l'arbre Voilà Donc pour résumer Il y aurait eu les singes Mais l'un d'eux, le fameux chénon manquant Serait sorti de la forêt À la conquête de la savane Et se redressait sur ses pieds Le cerveau aurait bougé Enfin c'est comme ça qu'on serait devenus intelligents Oui parce qu'il disait qu'en fait Il y avait un problème de nourriture Aussi qui s'élevait Parce qu'il allait chercher les filles de l'arbre Je crois que c'est ça C'est ce qu'annonce C'est ce qu'on dit Et puis il y a aussi l'histoire de cordes vocales Ça fait que quand on s'est relevé Nos cordes vocales sont transformées Ils sont détendues Et c'est la parole Qui nous a donné l'intelligence Bien sûr Ça y est les gâtons Sur le complotiste français Et sur le plateau Deux détails sont très importants On en parle d'ailleurs dans des libres antennes Il y a d'autres personnes Qui sont d'accord avec moi L'homme ne descend pas du singe C'est faux Parce que c'est lui-même un singe Donc tu ne peux pas descendre De quelqu'un qui est de la même chose que toi D'accord Tu suis ? Je suis, je suis, je suis Non mais Secondo, le chimpanzé est le fruit D'une histoire évolutive Aussi longue que le nôtre Donc le singe c'est un cousin D'accord Donc on ne descend pas du cousin en fait C'est ça Voilà Donc ça veut dire que C'est-à-dire qu'on est des singes Et sans poils en fait C'est ça Exactement Alors c'est pour ça que Deux cousins Ils partagent forcément le même grand-père Jusque là c'est bon Tu fais bailler Madame Chopin Déjà d'entrée Elle pensait que ça allait passer D'aperçu En deux secondes Elle met le billet Alors Madame Chopin Regardez elle fait comme ça Bon reprenons Alors ce qui est important C'est le dernier C'est le Ah je suis perdu C'est le dernier ancêtre commun Ça s'appelle le DAC Dernier ancêtre commun Vous doter ? Je te ramasserai les copies Dernier ancêtre commun Voilà Alors il y a 20 ans On connaissait que deux Trois genres d'hominidés Donc il y avait très peu Et puis finalement Au cours des années Bon il y avait Lucie etc Bon alors il y en a plein Je ne vais pas donner les noms Parce que je vais me planter Mais aujourd'hui Il y en a sept différents Et puis on retrouve De plus en plus des squelettes Par exemple Le plus vieux squelette Il a 4,4 millions d'années Et on a à peu près 40% Qu'on a retrouvé Parce que quand on retrouve un squelette On ne retrouve pas tous les morceaux C'est un puzzle Mais il n'y a pas toutes les pièces C'est ça Et donc maintenant On sait le dernier qui a été ouvert C'est le fameux Toumaï Le fameux Toumaï Qui a ouvert la voie Et donc pour l'instant Le mystère reste Mais il n'y a pas de chénon manquant D'accord D'accord Il n'y a pas de chénon manquant Soit on nous a mis une bombe Soit il y a un truc Qui risque de péter là Donc voilà Donc on ne descend pas du singe C'est ça la formation Que je voulais délivrer ce soir Donc le singe est un cousin Et donc on est nous-mêmes des singes C'est ça Et avec le temps On a perdu nos poils On s'est redressés On s'est épilés On a inventé le rasoir Et voilà Parce qu'autrement Le singe serait devenu aussi Comme nous Si l'idée avait été la même chose Moi parfois J'ai la sensation D'être un peu un bonobo Quand même sur certains aspects Je dis ça Je ne dis rien Mais bon Mais il est très proche de nous C'est vrai le bonobo Le bonobo c'est ce qu'il y a de plus proche Ah bah oui C'est pour ça Ils font l'amour comme nous Mais voilà C'est pour ça que je te dis Que j'ai l'impression Parfois d'être un bonobo La position que je vous dis Voilà Les bonobos régulent socialement par l'amour Nous on ne régule pas socialement par l'amour Si on régulait socialement par l'amour Si on régulait les conflits sociaux par l'amour Ce serait formidable Ça serait bien Moi je parlais des techniques de sexe C'est à dire qu'ils font l'amour dans la même position que nous C'est à dire face à face Face à face C'est génial C'est génial Parce qu'ils se regardent Ils se observent Ce qui est rare quand même chez les animaux Effectivement On se souvient de la guerre du feu Vous vous rappelez les premières fois Où madame va chercher le loup À la fontaine À la source Elle s'en souvient encore On n'a pas beaucoup évolué depuis On va toujours chercher le loup à la source Donc voilà Bon Alors Le singe bien évidemment Au cœur de toute cette théorie Parce que quand on regarde toutes les représentations C'est vrai que le poisson Le singe etc Et puis l'homme Est-ce qu'on a bien évolué ou pas On verra Le chêne en mon camp François Garigiot Quand vous entendez le fait qu'on soit des Des cousins du singe Finalement c'est vrai que On est quand même très très proche Quand on regarde les yeux d'un chimpanzé Ou quand on regarde les yeux d'un gorille On se dit mais c'est absolument incroyable C'est-à-dire qu'on est vraiment très très proche Bien qu'on soit aussi très éloigné En termes d'ADN Je crois que c'est parce que L'ADN de l'animal avec lequel on est le plus proche Je crois que c'est le cochon On trouve comme ça C'est le cochon Là aussi je me retrouve Le cochon a le même cœur que l'être humain Ils font des études sur le cœur Ils ne prennent pas des cœurs humains Et heureusement que c'est que le cœur Parce que le reste c'est pas le cœur Quand on parle Quand vous disiez tout à l'heure Que vous avez la sensation Qu'on est peut-être un peu On a été un peu poussé Est-ce que Il y a toujours Dans cette problématique Le fait que Effectivement Moi je me pose beaucoup de questions Il y a un trou dans l'évolution C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une avancée Puis d'un coup il y a un vrai trou Et puis hop ça repart Comme s'il y avait eu une intervention Est-ce que Pourquoi ils sont partis ? C'est-à-dire que d'après vous Est-ce que vous avez une théorie là-dessus ? Parce que Si on est vraiment Les enfants de ces êtres Venus d'ailleurs Est-ce que C'est le droit d'ingérence Ils ont créé une civilisation Puis aujourd'hui ils se disent Grandissez vous-même Quel est votre sentiment là-dessus ? Ou alors On les a foutus dehors ? À quel moment ? Je sais pas Mais c'est la grande question Est-ce qu'on ne serait pas Une sorte de zoo De zoo pour eux Sur lequel ils ont fait une expérimentation Et ils étudient l'expérimentation Qu'ils ont faite Pour faire évoluer Un primate Mais à quel but ? Dans quel but ? Parce que peut-être que Comme nous on fait des expériences Sur le clonard Parce qu'une fois qu'on sera suffisamment évolués Parce qu'on a parlé d'hybridation On a parlé de plein de choses Peut-être comme une télé-réalité Ils regardent Ils se marquent Peut-être Mais en même temps Dans l'absolu Pourquoi pas Ils ont expérimenté des choses Sur On dit Je me souviens Quand on avait reçu Mauro Biglino ici Qui avait traduit Les textes sacrés Il disait Que dans ces textes là Il parlait de plus de 400 Interventions Et de travaux Sur la génétique humaine Etc Avec des Et dans ces textes sacrés Il est mentionné Des erreurs C'est-à-dire à tel point Ils font des êtres sans la bouche Ils manquent des bras Comme s'ils avaient Vraiment travaillé A ce que l'on devienne Ce que l'on est aujourd'hui Donc c'est un truc Qui vous paraît probable Actuellement ce qu'on fait nous Sur le clonage sur l'animal C'est un peu ça On n'a pas Tous les rapports Des scientifiques Sur les tentatives Les essais qu'ils ont fait On ne sait pas Les ondes de ratage Qu'ils ont fait Avant d'obtenir La deuxième brebis Le deuxième mouton Mais bon Est-ce qu'ils eux aussi On jouait Comme nous On joue avec le génome On ne sait pas Si c'est possible C'est à un moment donné De toute façon Ça fait combien d'années Que les scientifiques Tournent autour du pot En laissant nous rattacher Aux singes Des générations Des générations Ils n'ont jamais réussi Alors ça Je voudrais revenir A ce que tu disais François Parce que En préambule Je disais tout à l'heure La théorie Reste une théorie Elle a été Aujourd'hui presque actée Comme histoire De l'humanité Et de l'évolution Mine de rien Est-ce qu'on s'est accommodé Un petit peu trop vite De cette théorie Mathias Leboeuf ? Tu parles de la théorie De l'évolution ? La théorie de l'évolution J'en parlerai dans un instant Elle est C'est à dire que C'est toujours pareil Avec les théories Elle n'est pas Complètement invalidée Sauf qu'on s'aperçoit Qu'elle n'est pas Tout à fait juste C'est à dire Qu'elle n'est ni fausse Ni juste Elle est à perfectionner Pour l'instant On n'a pas trouvé mieux Que la théorie de l'évolution Sauf qu'on s'aperçoit C'est un peu ce que dit François D'ailleurs C'est que L'homme ne descend pas En droit fil Du singe Mais l'évolution Elle buissonne Gilles Deleuze dirait Elle fait rhizome C'est à dire que Finalement Il y a une arborescence Qui prend C'est pas linéaire C'est par arborescence Et les scientifiques En sont là aujourd'hui C'est à dire qu' Ils se basent sur l'évolution Sauf que L'évolution N'est pas en ligne droite Elle moutonne Ou elle buissonne Et suivant les branches Il y a des branches Qui sont mortes On a des fossiles J'en parlerai dans un instant D'espèces Qui n'ont pas survécu Et qui avaient muté Et qui n'ont pas survécu Alors après justement Quelle est l'origine De ces espèces Ça c'est encore autre chose Et puis Certaines ont perduré Dont la nôtre C'est pour ça Qu'effectivement François a raison On n'est pas En droite lignée Du singe On est des cousins C'est à dire que C'est des branches C'est des dérivés Oui c'est ça C'est des dérivés C'est vraiment une arborescence Mais ce qui est hallucinant C'est qu'on a très bien dit Qu'il y avait un tronc Et qu'il y avait des zones nombres Et que pour l'instant On n'a pas trouvé mieux Mais quand des chercheurs Essayent de trouver mieux En disant Il y a peut-être Une intervention extérieure En fait Ils sont roulés Dans la farine C'est à dire qu'on dit Vous êtes tarés Vous êtes complotistes Vous remettez tout en question Le créationnisme Le machin Je vais me faire le porte-parole Oui parce que C'est une hypothèse Sur une hypothèse On a déjà pas la preuve Qu'il y a des extraterrestres Donc Dire qu'on est peut-être Le fruit nous D'extraterrestres C'est une hypothèse encore En second degré L'idée c'est de dire Commençons par savoir S'il y a des extraterrestres Ou des formes de vie Et après On pourra savoir Si éventuellement On est Comment dire Issus d'extraterrestres Et encore en plus Il y a toujours ce biais De dire Quand on imagine Une hypothèse extraterrestre Extraterrestres à la vie On parle d'anciennes civilisations On est toujours dans cette espèce De projection anthropomorphique Et on verra dans un instant Que les scientifiques travaillent En fait ce que tu dis Est partiel Parce que les scientifiques Travaillent énormément Sur des origines extraterrestres De la vie Oui Mais pas telles qu'on la voit Pas telles qu'on la voit Moi il y a une question Quand même que je me pose C'est est-ce qu'il n'y a pas Une place de l'ego Qui fait qu'on n'accepte pas Quand même De venir du change Et du coup On a envie de s'inventer De s'inventer De s'attacher à une histoire Qui serait plus extraterrestre C'est possible Le problème vient de la science C'est-à-dire que la science Ne nous apporte pas les réponses Qui nous sont nécessaires Pour dire Oui effectivement Dans notre ADN On descend de plancton Du poisson Du singe On ne sait pas quoi Déjà l'ADN Ils sont un peu Ils ne sont pas sûrs Ils ne sont pas sûrs Ils cherchent quand même beaucoup Alors Moi je discutais avec François J'avais pris l'exemple Bon C'est une digression Mais c'est un exemple Sur la science Sur un scientifique Qui est célèbre Qui est connu C'est Albert Einstein Albert Einstein Il était professeur Dans les années 30 Et il disait Il y a eu un bang Donc l'univers s'est créé A partir d'un bang Et ensuite une expansion Et l'univers s'est figé Et donc Pour lui L'univers était figé Les étoiles étaient figées Dans les termes avant Et il s'est accroché A cette théorie Pendant une dizaine d'années Une quinzaine d'années Jusqu'à ce qu'un autre scientifique Il dise Moi j'ai une autre proposition Et moi d'après mes calculs D'après mon ressenti L'univers est en perpétuelle expansion Et bien ça L'univers en perpétuelle expansion N'était pas une théorie d'Einstein Alors il s'est fâché avec lui Il a menacé de lui taper dessus par lettres Enfin bon Mais en fait c'est ce que dit C'est matière C'est à dire que pour l'instant On n'a pas mieux en fait C'est à dire que Quand on prend les sciences Et notamment la physique Et les mathématiques On s'aperçoit que les sciences Progressent par ce qu'on appelle Conjecture et réfutation Mais surtout Elles s'englobent C'est à dire que La théorie de l'évolution Elle ne sera pas invalidée Elle va être complétée Je prends un exemple Les mathématiques Oui mais elles pourraient être complétées Par ce génome Ou par ce coup de pouce Extraordinaire C'est ça Non mais ça Effectivement Pourquoi pas Mais tu prends les mathématiques T'as les mathématiques euclidiennes Et puis à un moment donné On s'est aperçu que Les mathématiques euclidiennes Ne pouvaient pas répondre A toutes les questions Donc il y a eu l'invention Des mathématiques Non euclidiennes La géométrie non euclidienne Mais la géométrie non euclidienne Englobe la géométrie euclidienne Et c'est comme ça Qu'il faut penser les choses C'est à dire Il n'y a pas Il n'y a pas de Comment dire Il y aura un englobement En fait de la théorie de l'évolution Qui va être certainement complété Est-ce que vous pensez Les uns les autres Qu'on acceptera Facilement De se dire Que finalement On est le fruit D'une expérimentation Si un jour On se découvre Parce qu'on a quand même La sensation que On va le brûler La personne qui va dire ça Il va être brûlé Oui c'est ça C'est à dire qu'en fait Le mec qui va dire On n'est pas La création de Dieu Mais on est la création D'extraterrestres Est-ce que vous avez la sensation Qu'on va pouvoir le dire Aujourd'hui J'en reviens à cette série Messia Vous vous rappelez Où le Messie revient sur terre C'est à dire que le mec Il est C'est la CIA tout de suite Qui tombe dessus Les gouvernements Parce que les mecs ont peur Imagine sans c'est ça Tu viens de Donner une réponse D'une certaine façon C'est pas plus délirant De dire Qu'on serait créé par les extraterrestres Que dire qu'on a été créé par Dieu C'est la même théorie Oui mais sauf que Encore une fois Dans l'imaginaire Parce que je suis fatigué Dieu 87% de la population mondiale y croit Ça rassure Ça rassure Demain tu dis Dieu est extraterrestre Dieu vient d'ailleurs Tu vas dire Oh là les gars Après Là n'empêche pas l'autre en plus On peut imaginer Qu'il y a un Dieu De l'univers Avant ce Big Bang Il y a une méthode Une formule mathématique Qui serait celle de créer par une entité Et il aurait pu créer Plusieurs entités Et vies Avec des vies Qui sont arrivées Plutôt que la nôtre Alors moi ça me convient très bien J'aime beaucoup cette idée Qu'effectivement On a été modifié génétiquement Par des extraterrestres C'est ce qu'explique Zekaria Sitchin Dans la douzième planète Et les scientifiques Corroborent Ce qu'il y avait écrit Sur ces plaques sumériennes Qui ont été étudiées par Sitchin Où effectivement Il raconte dans la douzième planète Qu'il y aurait une planète Dans le système solaire Qui revient Qui revient tous les 3600 ans Donc elle n'est pas comme les autres Elle ne tourne pas Autour du soleil De façon circulaire Mais en ovale Et elle revient Très proche du système solaire Tous les 3600 ans Et quand elle arrive Elle crée des Voilà Il y a quelques années Et quand elle arrive François Elle crée des cataclysmes Tous les 3600 ans Elle arrive quand là ? Et bien là On va pas tarder On va pas tarder Dans un autre bouquin C'est l'empreinte des dieux Je crois Ils disent qu'effectivement Quand ils commencent à avoir Un réchauffement climatique C'est une introduction A d'autres cataclysmes Dans tous les cas Si c'était le cas Si on était une expérimentation Moi pour le coup J'aimerais bien savoir Ce qu'ils en pensent Ce qu'ils nous observent Je trouve ça intéressant La question surtout C'est si on est une expérimentation Donc si on est l'objet D'une expérience A quoi sert cette expérience ? Qu'est-ce qu'ils en retirent ? On en parlera justement Avec Anton Park tout à l'heure Parce que lui Dans ses bocaux Et dans ses travaux Il pense qu'on a été Il y a eu des dieux Qui se sont affrontés Pour savoir Lesquels de ces dieux Allaient remporter le bout de gras Finalement Et pouvoir être le dieu Des terriens Et certains disent Qu'ils nous ont au départ Il y avait un dieu Qui était plutôt On fait d'eux des esclaves Et c'est la chair et canon Et il faut qu'ils travaillent Il faut travailler Et puis il y en a d'autres Qui non Il faut les faire évoluer Alors Zidchin dit Sur l'esclavagisme Justement ils ont modifié L'homo erectus En homo sapiens Pour en faire des travailleurs Pour aller chercher de l'or Parce que sur leur planète Celle des 3600 ans Qui s'appelle Nibiru Niribu pardon Nibiru Je vais y arriver Nibiru Effectivement Cette planète Avec un problème d'atmosphère Et ils avaient besoin De particules Pour corriger leur atmosphère Et ils auraient fait Des grands singes L'érectus Un homo sapiens Qui pouvait aller chercher Notamment de l'or Juste si vous arrivez Sachez qu'on est Tout ce que l'on évoque ici Reste des théories Des théories Et du questionnement Il n'y a aucune vérité On est comme tout le monde On cherche Enfin pas comme tout le monde Parce que nous on s'autorise A poser des questions Ça peut paraître Au plus rationaliste Dont je fais partie Un peu délirant Mais en fait Ça nous ramène aussi A la mythologie des grecs Bien sûr A tous les dieux A tous les centéons grecs Bien sûr Qui ont fondé l'occident D'une certaine façon Donc on est quand même Sur un questionnement Qui est à l'origine De ce qu'a fait notre civilisation Et alors ça c'est quelque chose Que je voulais aussi Te poser comme question On accepte la mythologie Avec des dieux délirants On en a fait une vérité De cette mythologie Parce que même Si on sait Et on ne sait pas d'ailleurs Si c'est faux ou pas On en a fait des faits historiques C'est à dire qu'on en parle Dans les livres d'histoire Etc Il y a eu des recherches Sur le terrain Par exemple Schliemann Il a retrouvé la ville de Troyes Mais oui Et on se dit On a retrouvé quand même des traces Mais justement Est-ce que finalement Ces dieux n'avaient pas Une réelle existence ? Tu as Sylvain Tesson Qui a fait tout le voyage d'Ulysse Et qui est à la recherche Des lieux Où était passé Ulysse Bon Ulysse c'est C'est 8ème siècle avant Jésus-Christ Mais effectivement Cette mythologie grecque Qui reprend finalement Tous ces thèmes là Surtout elle a été fondatrice De ce qu'est la civilisation occidentale Donc nous ça nous paraît Aujourd'hui à certains Complètement dilérants Mais c'est aussi ce qui nous a fait Alors on va continuer A parler de tout cela ce soir On a lancé sur Facebook A nouveau Puisqu'on est en direct Le petit sondage Évolution Le chêne en manquant Est-il extraterrestre Donc oui Non Pourquoi pas A vous de répondre à tout cela Et puis on va évoquer La conquête spatiale Alors vous le savez Sur BTLV on adore ça On a reçu des astronautes On a reçu des scientifiques Des astrophysiciens Et puis on reçoit parfois Des gens qui ont des points de vue Un peu parallèles A toute la conquête spatiale classique C'est le cas de Luca Scantamburlo Il est journaliste italien Et lui Après avoir beaucoup travaillé Sur l'émission Apollo On est arrivé à la conclusion Qu'il y aurait peut-être eu Des missions Qui ne se seraient pas Apollo Arrêtés à Apollo 17 Mais il y aurait eu 18, 19 et 20 extraits Apollo 18, Apollo 19, Apollo 20 Were cancelled Because of budget reasons The reality behind the curtains Is this Apollo 19 Apollo 20 Were reschedules Reschedule missions As secret department Vous dites que dans cette mission Et dans les propos Qu'on a eu en début De notre entretien Que finalement Les astronautes Auraient eu des preuves évidentes De la vie extraterrestre On a même dit Qu'ils avaient ramené Une femme extraterrestre Je n'ai jamais touché trop L'aspect de l'aspect De l'aspect de l'alien Présumé L'alien Femelle Ce qu'un insider Et l'autre Un insider européen M'a dit De l'aspect de l'aspect Apollo 20 Et même De l'aspect De l'aspect De l'aspect Presumé Mona Lisa Criature Ce insider Européen M'a dit First de l'aspect Que le vidéo De l'aspect Criature Est manipulé Avec Computer Graphic Il m'a dit Il m'a dit Un réel Vídeo En lequel Il m'a dit Une présence D'un corps allié Mais ce n'était pas Le créature Portrait Dans le vidéo C'était un autre Criature Très important L'extrait Qu'on vient de voir Parce que Même si on est Sur de la théorie Là encore Et sur des faits Qui ont du mal À être sourcés Sur ces missions Apollo 18, 19 et 20 Ce que dit Lucas Est très important C'est qu'il ne faut pas Se faire avoir L'image qu'on a montré De cette présumée extraterrestre Est un fake Et il le dit En revanche Il dit aussi Qu'on lui a apporté D'autres informations Concernant une récupération Probable d'en être Venue d'ailleurs Mais encore une fois On est dans la supposition Dans une poignée de secondes On va continuer A évoquer le sujet De ce soir Évolution Le chénon manquant Est-il extraterrestre Avec Sandrine Qui nous parlera D'imposture Et de remise en question Des solutions novatrices Et efficaces Contre les pollutions Électromagnétiques Les dispositifs MOME Transforment les ondes Nuisibles En ondes positives On fabrique des appareils Qui permettent de transformer Toutes les ondes nocives En ondes favorables aux vivants Et bonnes pour la santé Grâce à la superposition D'ondes concentriques Convergente et divergente Les produits MOME Génèrent des ondes scalaires Bénéfiques Pour protéger votre santé Contre les ondes nocives Découvrez la gamme Des produits innovants De l'espace MOME Pendantif Correcteur du réseau électrique Correcteur d'environnement Matelas d'oscillothérapie Ah ben il y en a Qui supportent beaucoup mieux Les électrosensibles Les gens ne partent plus De chez nous On se sent bien Puis l'air n'est plus le même L'air est plus lourd Les solutions MOME Créent des ondes bénéfiques Pour vous Et pour la maison Rendez-vous sur espacemome.com Espacemome Et votre quotidien Se sent mieux Et profitez de moins 15% Sur les dispositifs MOME Avec le code promo YourMOME Sous-titrage Société Radio-Canada Vous en avez assez de regarder la télé Alors bienvenue sur BTLV On est en direct Comme tous les mercredis Dans les affranchis de l'info C'est l'occasion pour nous Entre 19h et 21h Et puis bien sûr en replay D'évoquer un sujet Ce soir C'est l'évolution Le chénon manquant Est-il extraterrestre ? François Les réseaux sociaux Avec le carolingien Qui est d'accord avec moi Nous sommes en 2020 Ah le carolingien On n'est pas loin de l'évolution Là quand même Mais la notion de chénon manquant Est obsolète depuis 50 ans Il serait temps de faire une mise à jour J'en ai parlé tout à l'heure Donc tous les points de vue Sont exposés sur BTLV Ça discute beaucoup autour De ce fameux chénon manquant Des origines de l'homme Des extraterrestres Enfin c'est un sujet Très très porteur sur BTLV En tout cas On le savait déjà Tout ceci est possible Pour Aglaé Et d'ailleurs je dis souvent Moi-même Que je ne me sens pas De cette planète Même si nous avons été créés Par des extraterrestres Qui les a créés eux ? Et souvent Je pense C'est une vraie question Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure Parce qu'on se dit Dieu a créé l'homme Sur la table Il a peut-être créé D'autres civilisations ailleurs Si Dieu y a Et souvent Et je m'étais déjà posé la question Si ça se trouve On est les premiers J'avais une émission Qui avait fait Cendrine Ça m'avait retourné la tête Nous sommes les fantômes du futur Ouais Si ça se trouve Axel Yena Axel Yena Si ça se trouve C'est nous qui allons Colonialiser Dans les milliers d'années Qui viennent L'univers Mais c'est toute la grande question De l'être humain C'est pour ça qu'on ne les voit pas Et ça place dans l'univers Est-ce qu'on est les premiers Est-ce qu'on est les derniers Est-ce qu'on est au milieu Etc C'est quand tu vois l'évolution Quand même Moins de 20 000 ans Alors que l'homme A 2 millions d'années Ça a été très très vite quand même Mais tu sais que j'ai écrit Un article sur Martia Et la conquête martienne Elle est essentielle Parce qu'en fait On s'aperçoit Et les scientifiques Se sont persuadés Que c'était une planète bleue Comme la Terre C'est-à-dire qu'il y avait Autant d'océans Notamment sur la partie nord-est Donc fatalement Il y avait de l'eau Il y avait tout C'est pour ça qu'on cherche de l'eau Et voilà Et c'est pour ça qu'on cherche Parce qu'on se dit Est-ce que finalement La vie Elle n'a pas été Florissante Et énorme Sur Mars Et qu'il y ait eu Un catégorie Parce que dans l'univers On arrive nous Sur la planète Terre Après la création Mais c'est rien Je crois que c'est 4 milliards Alors que le Big Bang C'est 13 milliards Un truc comme ça Donc il y a peut-être eu Entre temps des gens Qui se sont développés ailleurs Mais c'est pareil Pour Mars On a deux théories Soit c'est une planète Qui n'a pas démarré Soit c'est une planète Qui a eu un accident Une guerre nucléaire Ou je ne sais quoi Qui a fait qu'elle est morte Alors il y a Denis aussi Je veux juste Quelle est l'opposition A la théorie différente De celle de tout à l'heure Du carolingien Lui il dit par contre Il y a plein de chédons manquants D'accord Ok Bah écoutez en tout cas On essaie d'en savoir plus ce soir Et puis tiens Si vous aimez un tout autre sujet Demain j'aurai le plaisir De vous proposer une conférence privée Ce sera à partir de 20h Sur l'aromathérapie Alors on est à la Voilà Quelques semaines De l'été déjà La rentrée est bien là Et bien l'aromathérapie Les huiles essentielles Peuvent vous aider A passer un bel automne Et voir un bel hiver Mais il faut les connaître Ces aromathérapies En tout cas toutes ces huiles essentielles On parlera de tout ça Avec Claude Dupont Demain On avait déjà eu le plaisir De faire une conférence privée Avec elle il y a un an et demi Et vous aviez adoré Donc inscrivez-vous Soit sur btlv.fr Soit dans le lien Que François va mettre Tout de suite Dans le chat Alors Sandrine On va évoquer Cette évolution Avec peut-être une imposture Et une remise en question Absolument Charles Dawson En 1912 Qui est un archéologue Amateur A récupéré des os De crânes d'éthérine A côté de Pitdown Qui est une ville En Angleterre Et il y a un large morceau De mâchoire inférieure Avec une molaire d'homme Et lui dit C'est la preuve En fait Qu'on est Mi-homme Mi-singe Donc ça avait défrayé La chronique A l'époque De l'Angleterre victorienne Et finalement C'est un fake Il a ramassé En fait Un morceau de mâchoire D'oran-outan Et il a limé les molaires Donc ils ont vu ça Au microscope Et puis les datations carbone Ont montré Qu'en fait Les parties du crâne A été datées de 600 ans Donc beaucoup trop jeunes Ce qui est génial C'est qu'à chaque fois Et c'est ça qui fout Un peu le bordel Dans tous les sujets Qu'on aborde C'est qu'il y a toujours Le mec qui va essayer De faire un peu de nez Je vais essayer De limer les molaires Le gars était quoi ? Il était ethnologue ? Il est archéologue Mais amateur Il essayait quand même Toujours à un moment donné De faire l'événement Il faut quand même Aller chercher le crâne Mettre la dos Il y a 600 ans C'est ça ? Alors ça c'était en 1912 Mais ce qu'il a ramassé Ça datait de 600 ans Il y a toujours eu De l'imposture Bien sûr Et puis il y a toujours Des mystères C'est le cas de L'Australopithécus Cédiba Alors madame T'as dû répéter celui-là T'as dû répéter L'Australopithécus Je l'ai répété Plus que les autres mots C'est après-midi Je les avais aussi Mais je ne les ai pas donnés Donc là c'est en août 2008 Il y a deux squelettes partiels Qui ont été découverts Dans la grotte de Malapas C'est en Afrique du Sud A côté de Johannesburg Des fossiles datés D'environ 2 millions d'années Et là ils sont En très bonne conservation Et on voit Qu'ils ont été ensevelis Qu'ils ont dû se réfugier Ils sont morts assez rapidement Il y a un squelette Qui a l'air d'être Le squelette d'une maman D'une femme Et l'autre squelette Qui a l'air d'être Un squelette garçon En fait d'un enfant de 10 ans Comme ils sont à un mètre L'un de l'autre On pense qu'ils sont Et alors ce qui est très impressionnant C'est que ces deux squelettes Les caractéristiques sont très proches A la fois des premières représentations Qu'on a de l'homo De la lignée homo Et des australopithèques Il y a les longs bras Il y a les grandes jambes Il y a les petites dents Et le crâne en revanche Est complètement étroit Donc ça reste Ça fait partie des mystères Et des spéculations C'est qu'en fait On se dit Oui Est-ce que c'est une lignée Est-ce que c'est une autre Et on ne sait pas finalement A quelle lignée Les rapporte Les rattachées Voilà Moi je suis toujours fasciné Quand on voit Tout ce qu'on récupère Et en fait C'est-à-dire qu'on ne fait plus attention Alors c'est ça qui fait Que je suis un peu énervé Parce que je me dis Que dans 60 ans On ne se souviendra plus de moi Mais tu te dis Il y a des gens Derrière ces crânes Là on montre un crâne Il y avait quelque chose Il y avait quelque chose Et c'est pour ça que En fait je suis très 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 Enclin à croire Qu'il y a une vie après Parce que Alors je sais que Monsieur Leboeuf Est pas forcément Dans cette lignée là Mais je me dis Mais ça peut pas être que ça C'est-à-dire qu'en fait Là le crâne Il n'y a plus de peau Il n'y a plus de ça Mais en fait On s'aperçoit que c'est rien En fait que ce n'est rien Que ce n'est que de l'os Alors que tout ce qui les anime Tout ce qui nous anime C'est bien plus que ça C'est 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 La conscience C'est d'où on vient Sandrine C'est finalement Est-ce que ce n'est pas de l'ego De croire que tu es plus Que de la poussière Tu arrêtes maintenant D'accord Tu arrêtes de me contredire Monsieur Un peu d'humilité Non je ne peux pas croire Monsieur Que nous ne sommes que ça Donc voilà Moi je voulais rebondir Sur les Sumériens Et sur Zakaria Parce qu'on n'a pas tout dit Sur Zakaria Ah oui il y a à dire Zakaria Sitchin Qui est un monsieur Qui a été très suivi Et Zakaria Sitchin A étudié la stèle La stèle Bon Il y a deux versions C'est à dire On peut penser Que c'est de la mythologie Qui a été gravée dessus Et on peut Selon monsieur Zakaria Imaginer que c'est l'histoire Du peuple sumérien Qui a été écrit dessus Et qui remonte à 40 000 ans Donc il parle de De toute une lignée de rois Sumériens Et qui remonte jusqu'à 40 000 ans Et il parle de D'être venu de l'espace Et ce qui est intéressant C'est que dans les artefacts Qui ont été trouvés Chez les Sumériens Il y a un artefact Qui est célèbre Qui est connu Qui se trouve dans un musée En Turquie Et c'est une navette spatiale Avec un astronaute Tout dessus Qui a été datée Et ça on sait Que ce n'est pas un fake C'est un artefact C'est un artefact Alors après Est-ce que c'est une navette spatiale Ou est-ce que c'est quelque chose C'est l'interprétation Qu'on peut lui donner Ça ressemble vraiment A une navette spatiale C'est un peu ce qu'on retrouve Chez les Mayas Chez les Aspèques C'est-à-dire que nous Actuellement On peut les interpréter Comme des casques de pilotes Mais ça ressemble vraiment Patrice Martin en a parlé C'est vrai que c'est assez troublant Et c'est en cela Où je me dis Il y a 40 000 ans Ou il y a 30 000 ans Ou il y a X milliers d'années Il y a des gens Qui ont représenté des choses Qu'ils ne pouvaient pas connaître Des trucs avec du feu Qui viennent du ciel C'est-à-dire que pour inventer quelque chose Il faut l'avoir vu Il faut l'avoir Enfin l'inventer non Il faut être influencé Un des plus complexes C'est un hélicoptère Je ne sais plus à quel endroit C'est un hélicoptère Ça ça me paraît dingue Tu vois ce que je veux dire Et on a plein de représentations Que ce soit même religieuses Où on voit la Vierge Marie Avec un truc dans le ciel Qui ressemble étrangement à un ovni Et là tu te dis Mais quel Alors soit les mecs C'était vraiment C'était les Jules Verne de l'époque Ils étaient super brillants Ils avaient déjà pensé Qu'un jour Déjà on ne savait pas voler De l'oiseau Parce que c'est le seul truc qui volait Ils en ont fait une secoue volante Donc c'est pour ça que ça me trouble Je me dis Je ne sais absolument pas Et je ne suis pas certain Qu'on descende des extraterrestres Mais je me dis Il y a quelque chose Qui a dû se passer À un moment donné Moi je me dis Dans les anciennes mythologies Qu'elles soient grecques Ou sumériennes Ou égyptiennes Il y a quand même un fond de vérité Parce que pendant plus de 2000 ans On a dit que l'Iliade Et l'Odyssée C'était de la mythologie Donc que Troie n'existait pas Jusqu'à ce que Schliemann Découvre Troie Donc si Troie existe Ulysse existe C'est-à-dire que la découverte de Troie On suppose que c'était Troie On suppose que c'était Troie C'est-à-dire que On n'est pas sûr et certain Parce que finalement Troie Il ne reste rien Et on suppose que le site Et le site de Troie Et voilà Donc il y a quand même L'UNESCO qui l'a validé Oui oui Alors voilà Bon Alors le problème Donc il y a des historiens Qui disent On n'a pas suffisamment D'éléments D'infos D'infos pour dire Oui c'est ça Mais bon L'UNESCO est allé plus vite Pour sauvegarder le site Certainement Je ne sais pas Alors dans une seconde On va évoquer une comète extraterrestre Qui serait peut-être A l'origine de la vie Sur Terre Mais avant cela Monsieur Garigot Sachez-le Si on arrive A mettre en place Ces rencontres du mystère Et de l'une expliquée Sera avec nous à Lyon Les 26 et 27 mars prochains Ça devait être en juin dernier Ça devait être en novembre prochain Ce sera Eh bien les 26 et 27 mars 2021 Avec ce joli parterre de conférenciers Qui nous fait confiance Et qui accepte Les aléas sanitaires Et puis les décisions gouvernementales Vous avez vu que ça se sert Et que ça va être compliqué Cette année De faire ces rencontres J'espère qu'on y arrivera Donc François Vous serez avec nous Et je ne peux que vous en remercier Mathias Une comète Serait peut-être à l'origine De la vie sur Terre Mais avant cela François Les réseaux sociaux Avec toujours beaucoup de discussions Il y a quelqu'un qui dit J'ai une théorie dystopique La vie est un bug dans l'univers Et tout est fait pour la supprimer Pour lui ce serait un bon bouquin De science-fiction Oui Une erreur Mais c'est une belle erreur Quand je vois Chalisterone Je me dis Quelle erreur Il y a Maria qui dit Bravo Bob J'adore l'aromathérapie Je vous suivrai Eh bien voilà On se sera demain 20h Pour Mathias justement Depuis le temps Qu'on reçoit des médiums Est-ce qu'on n'a pas Un qui a pu convaincre Mathias Des médiums non Moi je suis un homme de média Pas de médium Oh c'est joli Une belle pirouette Excusez-nous Alors Encore ? Bah oui Bah attends Il y a Cavano Bonjour tout le monde Enfin Il a retrouvé sa connexion internet Qui avait perdu Donc ils avaient perdu Pendant 40 jours Ok ça c'est une super intervention On est super contents François Desmets Il y a 850 000 messages Il me dit Bon et l'autre Il a réparé sa machine à laver Donc tout va bien Allez Mon Mathias Les clés de la bagnole C'est ça C'est coluche Il y a beaucoup de messages Bah mais tu sais Les gens parlent entre eux Donc ça sert à rien Il faudrait que je donne Tout avec la conversation Mathias Oui alors tout ce qu'on vient de dire Peut paraître un peu hypothétique Et parfois un peu perché Et en fait ça n'est pas ton que ça Notamment parce que depuis 2016 Il y a une découverte Qui a remis à l'ordre du jour Et à l'ordre du jour scientifique L'hypothèse selon laquelle La vie sur la Terre Trouverait justement son origine dans l'espace Cette découverte c'est quoi ? C'est une molécule de ribose Qui en fait serait le véritable chénon manquant Et qui validerait l'apparition de la vie terrestre Alors si le chénon manquant est extraterrestre C'est pas forcément justement les petits gris Ça serait du sucre En effet le sucre C'est cet ingrédient derrière lequel couraient tous les chercheurs Depuis pas mal d'années Et en 2016 Les équipes de l'institut de chimie de l'université de Nice Avec l'institut d'astrophysique spatiale d'Orsay Et le Saint-Quentin-Soleil Ont réussi à identifier cette substance La molécule de ribose Comme l'une des clés De l'apparition de la vie sur Terre Alors pourquoi ? Tout simplement parce que La molécule de ribose C'est l'un des constituants De l'ARN C'est à dire l'acide ribonucléique L'ARN qui est présent chez tous les êtres vivants Et qui est une des bases du matériel génétique Avec l'ADN L'ARN en fait Pourrait être une des premières caractéristiques De la vie sur Terre Jusque là Pas de soucis Le fait est que La présence de ribose Qui est encore une fois C'est un sucre Qui compose donc l'acide ribonucléique A été détectée Dans une comète Et plus particulièrement Dans la queue d'une comète Reproduite artificiellement Là on a vu un tweet Du CNRS Donc c'est très sérieux Puisque le CNRS lui-même A fait part de cette information Et d'une certaine façon A valider l'information En fait là c'est clair C'est à dire qu'ils disent Que l'origine de la vie Serait issue d'une comète extraterrestre Donc on est dans de la science Que les deux Ces chercheurs Donc en fait ils ont fait quoi ? Ils ont recréé en laboratoire Les conditions D'une création nébuleuse Où naissent les objets célestes Donc ils ont fait une modélisation Sur la naissance des comètes Et dans cette modélisation Ils ont son aperçu Que le ribose Avait été détecté Dans la glace Et les grains de poussière De ces comètes Jusqu'à présent On n'avait jamais découvert Ce sucre Qui encore une fois Est essentiel A la formation de l'ARN On avait seulement découvert Des acides aminés Qui eux aussi Sont Comment dire Essentiels A la formation de la vie Donc là on a deux éléments Qui pourraient venir D'une comète A la fois les acides aminés Et puis La Comment dire Le ribose Qui La molécule de ribose Qui est une seconde brique En fait Dans la création de la vie Donc ça renforce Fortement L'hypothèse D'une vie D'une origine De la vie Extraterrestre Qui pourrait être venue Par une comète En s'écrasant Sur la Terre Et en Décimulant En fait A la fois Les acides aminés Et Les molécules de ribose Mais ça veut dire Que ce qui s'est arrivé Sur la Terre Ça aurait pu arriver ailleurs aussi C'est très important Ça aurait pu arriver ailleurs Sous réserve Qui aient les mêmes conditions Oui bien sûr Effectivement Mais la vie avec Mais encore une fois Les scientifiques disent Que la vie Avec les mêmes conditions Se développe partout Il y a très peu de chances Que les mêmes conditions Aient été présentes Partout Ou dans d'autres endroits Dans l'univers Mais en même temps Elle s'est peut-être Développée Totalement différemment Cette vie Pourquoi On en parle On parlait d'entrepomorphisme Pourquoi on veut absolument Que la vie ailleurs Soit identique à la nôtre Alors Juste petit Petit bémol C'est De la recherche Expérimentale Resteraient à vérifier Que ces riboses Existe bien Dans des comètes Réels Et non créés En laboratoire Ça reste à confirmer Mais en tout cas L'hypothèse théorique Est validée Expérimentale Est validée Par les chercheurs Et les scientifiques Et notamment par le CNRS Ce que je trouve génial C'est qu'on n'a jamais Autant parlé d'extraterrestres Et de vie extraterrestre Que depuis les deux ans Qui viennent Qui viennent de s'écouler Les chercheurs Tous les jours Il y a les informations Sur la recherche Nous on est abonné A plein de revues scientifiques On en parle énormément Et c'est ce qu'on disait Aussi tout à l'heure C'est que Cette hypothèse De la vie De l'origine De la vie extraterrestre Elle est de plus en plus Prise au sérieux Par les scientifiques Qui s'en rapprochent De plus en plus L'exemple Avec ces molécules De ribose Et ça valide aussi L'idée que Si l'origine de la vie Est effectivement extraterrestre Elle ne sera pas forcément Au sens où nous On l'entend C'est à dire Avec des petits êtres Là on est loin Des anciennes civilisations Ou des anciens astronautes On est dans une origine De la vie Mais quoi qu'il en soit Qu'il y ait une origine Extraterrestre ou pas Il y a des trous partout Oui On va parler Des anciennes civilisations Tout à l'heure Avec Anton Parks Il y a quand même des trous Même dans notre histoire Par classique Celle de l'humanité Il y a des trous partout Donc quand on voit Les artefacts On en parlera aussi Avec Sandrine Il y a des artefacts Archaeologiques Qui remettent en question Beaucoup beaucoup de choses Et qu'on ne sait toujours pas Enfin moi j'ai beau Essayer de comprendre Comment on a fait Pour monter des blocs de pierre Pour faire certains édifices Alors qu'on n'avait pas de moyens Je n'y arrive toujours pas Donc à comprendre Ce qui est fascinant C'est que les scientifiques Et avec les laboratoires Se penchent là-dessus Et cherchent à Mais c'est vastement bien A combler les trous Bien sûr Donc François Garejo Vous êtes notre grand témoin ce soir Est-ce que On a parlé des ovnis en Espagne Ensemble On a parlé de la zone 51 On sait que les gouvernements Les gouvernements du monde entier Cherchent On dit même que Pendant la seconde guerre mondiale Les nazis cherchaient La vie extraterrestre En tout cas On se souvient des Foo Fighters Que les pilotes Voyaient pendant leur raid Donc tout ça Ça a été un peu On dit que tout le monde Cherche cette vie extraterrestre Est-ce que Et on sait aujourd'hui Que la NASA Enfin l'US Navy Pardon Le Pentagone Le gouvernement américain Valide Le phénomène ovni Sans savoir S'il est vivant S'il est piloté Etc Mais en tout cas Il y a un phénomène ovni Qu'est-ce que c'est Ça peut être des consciences Ça peut être plein de choses Donc on peut imaginer Bon Mais est-ce que ça aussi Est-ce qu'on peut imaginer Que tous ces gens Quand je dis ces gens Ces extraterrestres Qui nous auraient peut-être Un peu upgradé Ils viennent un peu voir Parce que si on est un zoo Ils viennent voir un peu Comment on se comporte C'est quelque chose Qui vous parle ça ? Alors Dans les grandes théories On va en avoir quatre C'est-à-dire que Le monde a évolué Selon Darwin Donc c'est très scientifique Mais il y a des trous Le monde a été créé par Dieu Alors là c'est Là il y a un grand trou Un grand trou aussi Bon Un scientifique vous dira Alors attention On ne blasphème pas On ne blasphème pas Mais comment est-ce qu'on peut Créer un univers A partir de rien Et un scientifique dira On ne peut pas créer Quelque chose A partir de rien Et pourtant J'ai lu il n'y a pas longtemps Dans une revue scientifique Qu'à partir de rien On pouvait créer quelque chose Ah ouais ? Parce que rien c'est déjà quelque chose Mais voilà En fait ils disaient Que rien c'était déjà quelque chose Mais tu veux dire Parce qu'il y a de l'énergie Parce qu'il y a quelque chose Je ne sais pas Le mec te dit A partir de rien On peut créer quelque chose Là tu dis Bon je repris deux Un petit doliprane Et puis je fais un rail De l'aspirine Et je suis allé me coucher Alors après la théorie La théorie suivante Dans laquelle on serait Un zoo Une expérimentation Des personnes Venues de l'espace Expliquerait pourquoi Pourquoi ils viennent Mais ils ne rentrent pas En contact avec nous Et nous suivent Depuis des millénaires Éventuellement Aident la civilisation A avancer Et surtout quand ils viennent Avec qui j'ai fait l'émission Il n'y a pas longtemps Où on parlait justement J'ai fait l'émission Sur les ovnis Sur les rencontres rapprochées Où on s'aperçoit Avec Egon Kragel Je ne sais plus C'est Egon Kragel Donc oui mais Là il n'y a pas longtemps J'ai évoqué le fait Qu'on montrait souvent Que les extraterrestres Quand ils se présentaient Aux êtres humains Ou les gens Qui avaient été en contact Ces extraterrestres Montraient souvent Des images de la Terre En feu Des catastrophes Etc Comme si Ces extraterrestres C'étaient en train de dire Attention les gars Vous êtes là Voilà ce qui peut se passer Là ça ramène au Suméria Avec Nibiru Qui arrive tous les 3600 ans Dans l'orbite du Soleil Et d'après les tablettes sumériennes A chaque fois que la planète S'est pointée sur Terre Enfin Qui s'approche S'approche du système solaire Et du Soleil Ça a entraîné Des catastrophes Et la disparition De la civilisation Dominante Et là Si on parle de Nibiru Elle ne serait pas très loin Elle serait pas très loin Un petit peu plus loin De Pluton Donc On ne sait pas On n'a pas y passé le week-end Les rencontres du mystère Ce serait pas promis Ça va Si on parle dans cette hypothèse Que nous sommes Une expérimentation extraterrestre Il y a une des ratés déjà Non mais voilà C'est exactement ce que j'allais dire On peut imaginer Bon moi Je n'accrédite pas ça Mais on peut imaginer Qu'on ait Nous L'espace humain Une expérimentation Qui a mal tourné C'est à dire aussi Et que finalement Quelque part Ça a emmerdé Et que C'est à dire qu'en fait Ils ont créé la connerie Les extraterrestres Et que Dieu sait S'il y en a de la connerie C'est un peu cynique Mais s'ils ne viennent pas C'est que finalement Bon les gars On va les laisser se démerder Parce que là On a créé un truc On ne mettraise plus rien Ils foutent le bordel Bon Si on part sur cette théorie là Du zoo Ou de la création Ou de la modification génétique Nous ce qui nous rassure C'est d'imaginer L'extraterrestre Qui nous ressemble Oui Parce que quelque chose Qui ne nous ressemble pas Ça va nous faire faire C'est à dire qu'à chaque fois Qu'on nous parle des reptiliens Ou des grands mondes religieuses J'ai pas envie de la rencontrer Pour aller taper le carton Je me dis Bon On va aller laisser un peu loin Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait Pourquoi est-ce qu'on a imaginé La forme humanoïde Chez l'extraterrestre Alors que la vie d'usienne François Garigio Blonde Elle peut toujours être intéressante Oui Bien sûr Il y en a qui ont expliqué Pourquoi il y avait toujours cette forme Les gens peuvent se déplacer Les bras pour attraper Donc Oui mais on peut se déplacer Une cellule par exemple Ouais Quand on prend Ah non mais ça veut pas dire Qu'il n'y a pas de cellules La nanotechnologie Alors il y a des Trois américains Qui planchent sur une autre théorie D'une météorite Qui serait tombée au Canada Et c'est une météorite Qui aurait pu apporter sur Terre Voilà La vie La vie Avec des nanomolécules En forme de ballon Enfin en forme de ballon C'est parce que les Comment appellent ça ? Les brins d'ADN C'est quoi ? Oui non c'est pas les ADN C'est en fait Les molécules comme les atomes Tu vois Se raccrochent etc Et bon c'est la forme De ballon Et ils ont créé un programme Sur l'ordinateur Pour voir un peu Comment ces cellules Évoluent Ouais Et ça ressemble un peu Aux chunguit Ah oui La pierre ? La pierre chunguit Oui Expliquez-moi Vous m'avez perdu C'est quoi la chuchote ? C'est quoi la chuchote ? C'est la même forme ? C'est une pierre C'est une pierre en lithothérapie D'accord En lithothérapie Qui inhibe les rayons électromagnétiques On a ici Bob On les absorbe Les énergies C'est utilisé pour les gens Qui par exemple Ne supportent pas les rayonnements Des téléphones portables etc Donc c'est la même forme Et quand ils ont modélisé Sur l'ordinateur Ces enquêteurs américains Les choses en question Ils se sont rendu compte Qu'en théorie En théorie On pourrait imaginer Placer un médicament Par exemple Dans Dans cette pierre Dans ce truc là Dans cette molécule Telle qu'elle a la forme Et elle servirait De transporteur En fait pour transporter Ensuite le médicament Vers les cellules cancérigènes Ah d'accord Ah ouais Donc on pourrait s'en servir Les parois Les parois Ok Et ça c'est une théorie Mais les mecs travaillent dessus Ils travaillent dessus On le retrouve sur internet D'accord Bon La nanotechnologie Qui utilise Les molécules Du style Shungit En forme de ballon Existe déjà On s'en sert Comme dans plusieurs domaines Là c'est une nouvelle hypothèse C'est une nouvelle hypothèse De En tout cas C'est encore un chemin Que l'on pourrait emprunter C'est un autre chemin Alors on sent quand même Qu'on est arrivé à une évolution De l'être humain Où le fait de ne pas trouver De réponse sur l'évolution Sur notre évolution Amène à notre questionnement Un besoin De 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 satisfaire De satisfaire Et en même temps Moi je ne peux pas m'empêcher De penser que Depuis le début de l'humanité L'homme s'interroge Sur l'origine L'origine des choses D'où ça vient C'est la question Que posent d'ailleurs Les philosophes aussi Et je ne suis pas certain Qu'on aurait des réponses Ça changerait grand chose A notre vie de tous les jours C'est à dire finalement On aurait la réponse A l'origine Si le savoir C'est la plus grande des richesses A un moment donné Est-ce qu'on serait Plus sage pour autant Est-ce qu'on ne serait pas dérouté Est-ce que ça nous apporterait Le bonheur C'est à dire Moi à la limite Si tu veux Je préfère savoir Où on va Plutôt que d'où on vient Et alors je sais Que tu vas bien Oui mais pour savoir Où on va Pour savoir d'où on vient Monsieur Macias On n'est pas dans le même espace-temps Je t'avais devancé De quelques secondes Mais justement Je ne suis pas sûr Qu'avoir la réponse A cette question Changerait fondamentalement Notre vie Oui peut-être Il ne faut pas savoir Parfois il ne faut pas avoir Les réponses aux questions C'est vrai Est-ce qu'on serait plus sage Pour autant Est-ce que ça changerait La nature de notre vie Est-ce qu'on serait plus heureux Je ne sais pas Si vous êtes sage Mais dans tous les cas Si vous nous découvrez Sachez que BtLV Est un média Qui pose des questions Que peu veulent se poser En tout cas Les médias dits classiques Nous sur BtLV On vous propose déjà 4000 heures d'émissions Qui sont à votre disposition Vous pouvez y retrouver Si vous vous abonnez à BtLV Il y a plusieurs possibilités Pour cela Et même un abonnement solidaire Pour ceux qui n'ont pas Beaucoup de moyens Tout est expliqué Tout est expliqué sur BtLV.fr Ou comme vous le voyez à l'écran Sur ce petit panneau Et puis François met tous les liens Bien sûr dans le chat Pour que vous puissiez en profiter Dans un instant On va parler des films Sur notre évolution Avec Thierry Penin Et puis on aura Anton Parks Puisqu'on parle des anciennes civilisations De Sumer etc Il en est bien sûr L'un des chercheurs Les plus incroyables On verra tout cela Juste après ça Prenez une grande aspiration 3 2 1 Vous venez d'inhaler 100 000 particules fines Mais aussi des composés organiques volatiles Des oxydes d'azote Des métaux lourds Pourquoi ? Sans le savoir Vous respirez les pots d'échappement Les émissions d'usines Les émanations de votre chauffage De votre cuisson De vos produits d'entretien L'air chez vous est au moins 5 fois plus pollué Qu'à l'extérieur Augmentant les risques de maladies Cardiovasculaires Respiratoires Les allergies Et l'asthme Ici L'air est pur Sans particules fines En revanche Il est riche de quantités très élevées D'ions négatifs Qui neutralisent ces particules fines Si dangereuses pour la santé Pour reproduire ce phénomène naturel Nous avons créé Le purificateur d'air TECOIA 15 années de recherche et développement Pour que vous n'ayez qu'un geste à faire Le brancher Totalement silencieux TECOIA produit ces ions négatifs Qui viennent ensuite s'attacher Aux particules polluantes Pour les neutraliser Et ceci pendant au moins 10 ans TECOIA Respirez chez vous Comme en pleine nature Pour regarder BTLV sur votre télévision Il suffit tout simplement D'ouvrir le navigateur Google Chrome Et de vous rendre sur btlv.fr Rendez-vous sur l'émission de votre choix Faites ensuite un clic droit sur la vidéo Et sélectionnez Caster Sélectionnez enfin votre Chromecast Et la vidéo arrive comme par magie Sur votre télé Évolution Évolution Le chénon manquant Est-il extraterrestre ? C'est un nouveau numéro Des affranchis De l'info en direct et en clair Alors partagez cette émission Je le rappelle Sur les réseaux sociaux Facebook est là pour ça C'est l'occasion pour vous De faire connaître ce média A votre communauté Et puis sur Youtube Vous êtes nombreux et nombreuses A mettre des pouces bleus Continuez Parce que ça nous fait connaître Sans vous Nous ne sommes rien Nous appartenons à notre communauté A vous qui nous regardez Et à nos abonnés Et puis on a posé la question Également sur Facebook Évolution Le chénon manquant Est-il extraterrestre ? Oui ? Non ? Pourquoi ? On aura les résultats Avant la fin de cette émission Alors on va parler des films Sur l'évolution Et il y a Eric Marie Magnetiseur Qui disent pas se polier Pas se polier Et je pense qu'il parle Thierry qui a l'habitude De se polier les films Oui alors c'est pour ça Maintenant je m'arrête au synopsis Et puis vous irez voir les films Bien sûr on commence avec Prometheus de 2012 Un film de Ridley Scott Avec l'ami de Bob Charlize Theron Une copine Une aventure Sans lendemain J'ai pas voulu qu'elle s'accroche Écoute Repars aux Etats-Unis C'est bon J'ai donné ce que j'avais à donner C'est le préquel Du préquel d'Alien Ça devait être le préquel Mais ils sont un peu débordés Ils sont un petit peu Sortis d'Alien Donc c'est un préquel Mais il y aura un autre préquel Après qui s'appelle Alien Covenant En tout cas pour revenir à Prometheus A la fin du 21ème siècle L'équipage du vaisseau Prometheus Part explorer le satellite naturel D'une planète lointaine Indiquée sur des pictogrammes Archéologiques Je trouve que le pitch de départ De ce film est extraordinaire Je ne suis pas super Emballé par le film lui-même Je trouve qu'il manque quelque chose Pour que ce soit un chef d'oeuvre Mais le pitch du film C'est notre émission de ce soir C'est ça Et c'est fabuleux Parce qu'au départ Ça démarre par des gens comme nous Qui nous posant des questions Qui sont chercheurs Et qui disent Regardez ce qu'on a pu trouver Et ils vont partir à la recherche De réponses Mais ça ne va pas se passer comme prévu Ça risque de foutre le bordel Sur la planète L'humanité en tout cas Est un petit peu en péril C'est un film qui fait le lien Entre les anciens astronautes Les anciennes civilisations Le coup de pouce Qu'ils ont fait L'origine de l'humanité Et les extraterrestres Puisque au terme de C'est l'émission de ce soir C'est l'émission de ce soir Au terme de Prométhéus Ils partent avec l'oeuf Le fameux oeuf Où il y aura l'alien Donc c'est vraiment Un film qui mixe L'ensemble des thèmes Qu'on aborde ce soir Si vous ne l'avez pas vu C'est à voir ce film Vous l'avez vu François ? Non je ne l'ai pas vu Mais non mais non Il ne faut pas tout voir Il faut regarder On va près de partout Il faut regarder Prométhéus Au début du film Il y a une espèce De grand géant blanc Qui serait justement Cette ancienne civilisation Qui aurait donné naissance A l'humanité Et là encore Ça revient à toutes ces représentations De géants Qu'on a pu voir Dans toute la mythologie Etc Donc c'est vachement intéressant Et d'ailleurs On en avait parlé ici Ridley Scott A clairement dit Qui s'était inspiré De la théorie Des anciennes civilisations Et à la fin Il y a Louis de Funès Donc voilà Donc C'est pas grave Pour se regarder Alien théorie Comment ? Alien théorie Oui mais ça c'est ça Donc encore une fois Le danger de toutes ces émissions C'est parce que En fait Ce qui est assez marrant D'ailleurs C'est que La narration Dans les n-théories Est beaucoup plus conditionnelle Que les gens Qui répondent aux questions Donc voilà Pour revenir sur les géants Dans l'ancienne mythologie grecque Il y avait les titans Oui 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 Tout à fait Mais c'est exactement ça C'est à dire que Dans la mythologie grecque La première mythologie grecque C'est la mythologie des titans Et d'où sort cette mythologie ? Pourquoi les titans Qui vont donner naissance Aux dieux de l'Olympe Par la suite C'est à dire qu'avant les dieux Il y avait des titans Les géants Les géants Comment tu peux passer De titans à moi ? C'est la théorie de l'évolution Comment tu peux avoir Des gens aussi grands Et les autres C'est la théorie de l'évolution C'est la théorie de l'évolution Mais dans l'autre sens Il y a la dévolution Il y a la déperdition La théorie de la déperdition C'est l'évolution C'est ça Autre film Jupiter Ascending Super film Avec alors je ne sais plus Si c'est les réalisatrices Ou les réalisateurs Wachowski Les réalisateurs Les deux Voilà Les deux De Matrix Donc Jupiter Ascending La planète serait L'actrice aussi J'ai eu une aventure Oui C'est Mila Kunis J'adore La planète serait contrôlée Donc par une dynastie Lointaine Qui aurait implanté l'homme Sur Terre Il y a 100 000 ans Super Implanté Voilà C'est pas un croisement C'est implanté Une bouture quoi Et un ancien chasseur militaire Génétiquement modifié Débarque sur Terre Pour retrouver la trace D'une femme Qui serait une reine Dans une autre partie De l'univers Donc c'est C'est une dame Voilà Une mère de famille Tout va bien Elle a sa vie Classique Et en fait A l'autre bout de l'univers Du cosmos C'est une reine Et grâce à son empreinte génétique Elle va pouvoir bénéficier Donc peut-être D'un héritage Extraordinaire Qui pourrait bien Bouleverser l'équilibre Du cosmos Et alors comme le font Tous les américains Bien sûr La reine C'est une bombasse C'est pas le truc Dont on a pas envie C'est-à-dire que tout le monde C'est la reine Ce film Tu le regardes Tu te fais des nœuds À la tête Quand même Moi j'adore Les frères Ou les soeurs Wachowski Je trouve que déjà Le film est kitschissime C'est kitsch amour Pourquoi pas Et alors Je n'ai rien compris Mais Le problème de ce film C'est que Le pitch encore une fois Est bien Mais t'as presque l'impression Que c'est un film Disney Tu sais Qui est à la fois Pour les mômes Il y a un côté un peu Un peu gadget Un peu gadget Autre film pour terminer Alors ça j'ai adoré ça D'animation Énorme Voilà C'est un film qui s'appelle Alors Monsieur Link Ou le chénon manquant C'est adoré Quand tu m'as balancé La bande avance J'ai adoré C'est un Voilà Un film de Chris Butler De 2019 Et alors là Ce qui est rigolo C'est l'histoire Du tour du monde En 80 jours C'est-à-dire qu'il y a un pari Pour aller à la recherche De ce Cette sorte de Bigfoot Entre Bigfoot et Yeti Pour voir s'il existe vraiment Et ce personnage Qui est alors très intelligent En réalité Même sous ses airs un petit peu rigolos Serait l'intermédiaire Entre les grands singes Et l'être humain Voilà C'est vraiment C'est le chénon manquant Voilà c'est le chénon manquant Et ce serait lui Qui sera effectivement Entre les deux Et vraiment A la sauce Le tour du monde En 80 jours Le pari Il y a quelqu'un Il ne faut pas Alors lui Il veut aller le retrouver Il le retrouve Et ce qui est rigolo C'est que cette créature Qu'il retrouve aux Etats-Unis Eh bien demande d'aller en Himalaya Pourquoi ? Eh bien pour rejoindre ses congénères Il n'est pas tout seul Mais alors là Il y a un côté à la fois Chez dans mon camp Mais c'est très Bigfoot C'est à dire qu'on a la sensation Que finalement C'est entre l'homme Et le singe Et puis bon Comme d'hab C'est à mourir de rire Parce que rien que la bande-annonce Ça m'a donné envie de voir le Je ne suis plus un enfant Depuis tout longtemps Mais ça m'a donné envie de voir le Je trouve ça super D'avoir un dessin animé C'est plus qu'un dessin animé C'est un film d'animation Mais voilà Sur le chénon manquant C'est vraiment Et puis c'est vraiment mignon Il n'y a pas d'extraterrestres Il n'y a pas de choses comme ça C'est tout doux C'est moins valorisant C'est moins valorisant De trouver un Yeti Et de se dire Voilà le chénon manquant Que de dire Bah voilà Ils viennent d'une autre planète Et ils sont Mais en même temps L'ego humain Il est là l'ego humain T'imagines si le chénon manquant C'est le Yeti On est mal Ça fout un peu le bordel Allez à venir On vous parlera dans un instant De l'évolution Nous sommes tous des mutants D'après François On évoquera également l'évolution Comment expliquer l'origine de l'humanité Mais pour l'heure Sachez qu'il est 20h Je vous l'avais annoncé On va avoir le plaisir de recevoir L'un des spécialistes De ces anciennes civilisations De ces dieux venus d'ailleurs Il en a fait une carrière extraordinaire Et des ouvrages dingues C'est Anton Parks Et je crois qu'il est en duplex avec nous On l'a Anton ou pas ? Bonsoir Anton Il n'entend peut-être pas Ça a bugé Je pense qu'on a perdu la liaison L'image est figée Essayez de le récupérer peut-être en régie En attendant On va peut-être regarder du côté De ce que l'on vous propose actuellement Sur BTLV Et notamment avec Antoine Gigal Vous savez qu'Antoine Gigal A œuvré l'année dernière Sur les mystères de l'Égypte Elle est revenue ici Et alors on a fait une très belle émission On a comme d'habitude Et comme à l'accoutumée Évoqué les dernières informations Les dernières découvertes D'ailleurs il y a des sarcophages Qui ont été retrouvés à Saqqara On en parle Et puis On a évoqué Et là on en revient A tout ce dont on parle tout à l'heure Sur cette multiplication de dieux Tous ces dieux qui sont un peu partout Et notamment dans la civilisation égyptienne Et elle dit quelque chose Qui est génial Elle dit Tous les dieux égyptiens Ne sont qu'un dieu Est-ce que c'est cette histoire de dieux ? Parce que pour moi Dans tous les textes Quand j'ai les textes anciens Je trouve qu'ils croyaient en un seul dieu Alors pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé par dieu Au pluriel Tous ces personnages Attends T'es en train de me dire Que les égyptiens ne croyaient qu'en un seul dieu ? Absolument Pour moi Ils étaient absolument Pour un seul dieu Simplement C'est une traduction du 19ème Qui est traduit par dieu au pluriel Necheru Qui veut dire énergie Mais énergie divine Énergie du nom de dieu Et donc toutes les représentations Des dieux différents Ce sont les représentations De tout ce que donne dieu D'unique C'est vachement bien Je trouve que cette définition Est assez bonne C'est à dire qu'effectivement Ils ont représenté Toutes les possibilités apportées Par un seul dieu sur la terre Par des entités différentes Donc Et j'y trouvais que c'est la première fois Que j'entendais ça Et cette réflexion J'ai trouvé qu'elle était magnifique Et d'ailleurs l'émission avec Antoine Est géniale Elle est en ligne sur btlv.fr Est-ce qu'on a récupéré Antoine Antoine Park C'est avec nous Antoine est-ce que tu es là ? Ouais je vous entends Je suis là Récupéré On est heureux Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu Le début de l'émission Mais effectivement On tourne autour de tous De tous les sujets Qui ont fait De jolis livres Et je voudrais Notamment d'ailleurs Celui qui est Adam Genesis Que tu ressors Je crois Avec une nouvelle Une nouvelle version Une édition intégrale C'est ça ? Oui Oui tout à fait Une édition intégrale Qui suit donc L'édition intégrale du tome 1 Donc ça c'est le tome 2 des chroniques Et donc j'ai repris ce bouquin Avec beaucoup d'informations complémentaires Et notamment à la fin du livre Sur justement Le sujet des reptiliens Voilà Et l'évolution de l'homme Et ce qu'on peut trouver De reptilien dans le corps humain Donc ça c'est un sujet Très très intéressant Je sais d'ailleurs Qu'on avait je crois François posté un article Sur justement Ce qu'on pouvait trouver De reptilien Jusqu'à un certain mois Je crois De notre évolution Il y a Des origines tout à fait Des origines reptiliennes Et on le voit C'est ça je crois François Sur les bébés Sur le niveau de l'embryon Et puis après ça disparaît Très très vite Au cours de Donc ça aussi Anton c'est quelque chose Qui justement a dû Alimenter ta réflexion Oui oui non mais c'est ça Effectivement on a remarqué Que les bébés Les embryons De quelques semaines Possèdent des muscles Supplémentaires Au niveau des mains Et des pieds Et ce sont des Des muscles reptiliens Ces muscles après Disparaissent Et ça c'est une énigme On ne sait pas du tout Pourquoi quoi C'est pareil pour Le placenta C'est je crois Une découverte Qui a été faite Vers les années 2008 Le placenta Ressemble à un grand Un grand rein rouge Donc certes Mais qui est plutôt Reptilien dans son ascendance Et ce sont les scientifiques Qui le disent Ils ont fait beaucoup D'études là dessus Et c'est absolument incroyable Mi parcours Les cellules du placenta Activent des gènes Que les mammifères Ont en commun Avec les oiseaux Et les reptiles C'est complètement dingue Rassure-moi Le petit Ben Que vous avez accueilli Tout va bien ? Il va très bien Oui Juste en félicitations En tout cas Encore à vous deux Je voulais juste Te poser une question Antoine Parce qu'on accepte Assez facilement Les mythes platoniciens E3 Ulysse Les anciens Les argonautes Etc Ça fait partie Ça fait partie De notre culture Chez les grecs Etc T'as des grandes statues Superbes Et dès qu'on parle De Sumer C'est un peu plus compliqué Dès qu'on parle De ces anciennes civilisations Qui auraient peut-être Donné des coups de pouce A l'humanité On balaye tout cela Comment t'expliques Justement que Certains sont acceptés Et certains Ne le sont pas On accepte Beaucoup plus facilement Les mythes Les mythes grecs Qui sont quand même Plus récents Il faut savoir Que ce qui concerne La Mésopotamie Et donc Notamment Sumer C'est très très ancien Très officiellement Ça démarre vers 3300 À vue de nez Avant Jésus-Christ Mais On ne sait pas trop Finalement Puisque Comme on en avait déjà parlé Je crois De mémoire Lors d'une précédente émission On ne sait plus trop D'où proviennent Les Sumériens On pense qu'ils promenaient Sans doute du Golfe Persique Qui était quasiment inexistant Il y a plus de 10 000 ans Donc À plus de la Mondeau Ça a changé Mais On pense que peut-être Les Sumériens Vivaient dans ce coin-là Et puis Avec la montée des eaux Ils sont montés vers le nord Cette intervention extraterrestre Antoine Pour toi Elle est évidente aujourd'hui On ne peut pas Et ce Chez Namanquant Puisque c'est la question Quand même Que l'on pose ce soir Il est pour toi Inévitablement Extraterrestre Bien qu'on ne veuille pas L'accepter C'est ce que je démontre Dans ce dossier À la fin de mon ouvrage À la génésie C'est un dossier Qui fait plus d'une centaine de pages Qui est un livre dans un livre En fait Moi je suis quand même Assez malade dans mon genre Quand je me lance dans la recherche Je vais vraiment au bout Tout à faire des ouvrages Assez conséquents Oui À partir du moment Où on découvre Autant de phénomènes Qui sont en relation Avec Avec Les rétiles Dans le corps humain Déjà On peut se poser une question De toute façon La théorie De l'évolution C'est qu'une théorie Ça porte bien son nom Il faut savoir Qu'on n'a jamais trouvé D'espèce mutante Entre L'Australopithèque L'Homo habilis L'Homo erectus L'homo sapiens C'est 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 Complètement délirant Cette histoire C'est Quand même le relevé C'est vraiment important L'évolution Linéaire Comme L'imagine Darwin Elle n'existe pas C'est C'est Voilà Alors certes On a On a beaucoup Parlé Ici Tout à l'heure De 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 cette évolution Et de ce trou Voilà De ce chaînon manquant Qui Est assez Même Qui peut être considéré Comme un gouffre Parce qu'il y a un vrai Avant Et un vrai Après Et l'homme Tout d'un coup Devient ce qui Il ressemble Ce qui nous ressemble C'est à dire qu'en fait On passe quand même D'un singe François en parlait A ce que l'on est Aujourd'hui Alors bien que nous soyons Nous-mêmes des singes François nous disait Qu'on est des singes On est pas On est des animaux Certes C'est des singes Qui avons évolué Mais on a évolué Très vite Tout d'un coup Il y a une accélération Du processus Et c'est pour toi Ce coup de pouce On le doit A ces entités Qui s'intéressent Alors ça C'est ce que tu évoques Bien sûr Dans tes différents ouvrages Et notamment Dans celui-ci Mais on avait évoqué ici Les dieux Qui se sont disputés Finalement Ce que nous sommes Ils nous ont abandonnés Ces dieux Nous surveillent-ils toujours Pour toi Et quand on voit Toutes ces informations Venues des Etats-Unis Sur le phénomène OVNI La reconnaissance de celui-ci Est-ce que tu as la sensation Que finalement C'est peut-être le retour De ces dieux Qui viendraient nous rendre Visite Pour voir où on en est C'est plus compliqué Pour schématiser Un soir que je raconte A travers mes chroniques D'une part Et à travers mes recherches D'autre part Je démontre Que Nous Être humain On est issus D'une souche reptilienne Mais qui est originaire Du système solaire Après pour des histoires Assez compliquées Qui sont racontées Qui sont racontées Dans mes ouvrages Ils se sont dispersées Dans l'univers Mais ça c'est A l'époque des dinosaures C'est très très ancien Et ensuite Les origines L'aspect reptilien des dieux Mais il est très clair Il apparaît souvent Même dans le Zohar Il suffit de chercher un peu On trouve assez facilement Divin Du reptilien Raconté dans le Zohar Un texte sacré Qui fait partie de la Kabbalah Le Zohar On a malheureusement Quelques problèmes de liaison Donc je vais te laisser Vraquer tes occupations Je pense que prochainement On va faire une nouvelle émission Je crois François me l'a dit Ensemble Tu seras en plateau Et ce sera beaucoup mieux Je sais qu'on a quelques soucis Dans tous les cas Je voulais juste Re-saluer la sortie De cet ouvrage Adam Genesis Avec ce livret A la fin Qui redonne encore De l'information Les collègues du Guircou Avec Anton Parks Bien sûr A l'écriture Voilà Tout ce que l'on évoque ici Ce sont les travaux d'Anton Merci Anton D'avoir pris le temps Ce soir Malgré la liaison D'avoir pris le temps D'être avec nous Embrace Annaëlle Et le petit Ben Salut A très bientôt Sur BTLV Alors On va continuer à évoquer Tout cela Avec François Desmiers Nous serions peut-être François des mutants C'est ça ? Ben c'est pas peut-être C'est sûr Parce que moi Le chénon manquant Vous savez ce que j'en pense Ben non Je me le mets Là où tu penses Parce que j'ai dit Qu'on ne descendait pas du singe Donc il n'y a pas de chénon manquant Donc on est tous des mutants Et vous savez pourquoi Parce que ça revient A parler de l'ADN Dans l'ADN Il y a 3 milliards de lettres Dans l'ADN 3 milliards 3 milliards Ça fait beaucoup quand même Ce sont les lettres A, G Donc A, C, T, G Ce qui veut dire L'ADN, L'ACITOSI, L'ATIMINE Et la GUANINE Et donc Chaque individu A chaque naissance A 70 nouvelles mutations D'accord On a tous chacun 60 Alors 70 mutations Par rapport aux 3 milliards C'est pas grand chose Je vais dire un autre mot Mais je ne le dirai pas Et donc Il se fait des blagues tout seul Et donc C'est ça qui fait qu'on évolue C'est ces fameux 70 On évolue ou on n'évolue pas ? Bah si A chaque fois que l'être humain arrive Il a 70 On a 3 milliards de Dans l'ADN 3 milliards de briques A chaque nouvelle génération En fait Non, à chaque personne A chaque personne Toi, moi, on a tous 70 Est-ce que ça rejoint l'EVOLUTION ? Donc ça valide quand même La théorie de l'évolution C'est ce qui nous permet d'évoluer Donc chaque être humain Qui arrive sur cette planète A 70 de vos trucs Il fait évoluer l'espèce Voilà Mais c'est très très long Ça rejoint l'ontogénèse Qui est en fait De l'origine Effectivement c'est très long Et donc 70 par rapport aux 3 milliards Ça va dans le sens De la théorie de l'évolution de Darwin Oui, ça, ça va dans le sens là C'est vrai Et ce qui veut dire C'est que les choses ont beaucoup bougé On sait par exemple Quand on fait de la généalogie Autrefois nos ancêtres Ils vivaient tous dans le même village Ils faisaient quelques kilomètres Ils se mariaient plus ou moins entre eux Entre cousins Quand on voit les généalogies Par exemple dans un village Il y a plusieurs personnes Qui peuvent s'appeler Belenca Ou d'autres noms Ou Chopin Ou Demier Non ça arrive, ça arrive Et qui ne sont pas forcément La même famille Et maintenant les gens bougent beaucoup Parce que la planète Avec les avions Avec les Covid Tout le monde bouge Et on peut imaginer par exemple Que dans moins de 50 ans On aura des humains Qui auront le caractère asiatique Qui seront noirs Qui auront les yeux bleus Et qui seront roux Parce que Ça serait la moyenne Parce qu'il y a un brassage C'est le métissage C'est le métissage Effectivement Parce que Tu risques de tomber amoureux D'une africaine noire De Je ne sais pas moi De Cameroun Parce que tu vas plus facilement Qu'avant On restait effectivement On était plutôt sédentaire En fait mais ça fait évoluer Les caractéristiques physiques Mais pas forcément L'ADN c'est l'intérieur Donc il y a 70 morceaux de doux Qui sont complètement originaux Des gènes Des gènes Sur certaines personnes Ça ne donne pas grand chose Par exemple C'est Mathias C'est Bob C'est le soleil C'est le soleil Bob c'est le soleil Et donc c'est ce qui nous permet D'évoluer Donc il n'y a pas de chénome encore D'accord Ok donc tu as flingué l'émission En fait De toute façon Tout est dans l'ADN C'est là où on aura la solution Oui mais ils le savent Ils ne connaissent même pas Ils sont incapables D'avoir une explication totale Sur l'ADN Et ça c'est valable aussi Quand on voit l'épigénétique Aujourd'hui On sait que nos sentiments Font bouger nos brins d'ADN Et donc C'est déjà ça Et ça c'est valable Pour toute la nature C'est valable pour les plants Pour les animaux Pour tout le monde D'accord Ok Bon Affaire à suivre Dans tous les cas Une chose est sûre Ce chénome encore Il fait parler Parce que Moi ce que je trouve Quand même assez hallucinant C'est qu'on a quand même Basé toute notre histoire Toute notre civilisation Sur beaucoup de théories Quand même C'est à dire que La théorie du Big Bang La théorie de l'évolution La théorie de François Desmiers Une théorie à mes tout seuls Tu vois Je veux dire Donc voilà Par exemple Est-ce que vous savez Darwin Le premier musée au monde Qui a été consacré à Darwin C'est à Moscou Ah magnifique Alors François qui est un pro russe C'est un ami intime De Vladimir Poutine Et le deuxième Est à Londres Les deux musées dans le monde Consacrés à Darwin D'accord C'est marrant Tu essaies de me couper la parole Quand je dis que tu es un ami intime de Poutine Tu vois Je veux dire Toi tu es un complotiste François Vous connaissez Vladimir aussi Russie complotiste aussi Non Je vais juste signaler Qu'à propos de choses Qui sont cachées On l'évoque brièvement Mais la semaine prochaine Vous aurez une émission Lundi soir Avec Mathias Leboeuf Qui a interviewé Jacques Beau Qui est un ancien Des services secrets suisses Et qui va parler Des fake news Avec un livre incroyable Gouverner ER Par les fake news Ça veut dire que Des gouvernements Décident De sortir des fake news Pour pouvoir peut-être Avoir des crédits Ou en tout cas De la validation D'actes militaires Aux quatre coins du pays Ou dans les zones Qui les intéressent Donc on aura l'occasion D'en reparler Mais les émissions Sur BTLV Il y en a plein Cette année Des nouvelles Et puis il y a aussi Celles qu'on a mises en place Déjà En mai et en juin Et en juillet Avec Sandrine Chopin Qui va nous parler Dans un instant Des évolutions Des anomalies archéologiques Je voyais juste avant Parce que là Je change le conducteur En rigide au mètre fou Je voyais juste balancer Le teaser de Laurence Baranski C'est important Parce qu'elle a évoqué Oser l'invisible Pour un nouveau monde On parle beaucoup De ce nouveau monde On parle de tout cela Mais qu'en est-il véritablement ? Regardez l'extrait Un monde s'effondre De nouveaux mondes Sont en émergence Une société s'écroule De nouvelles sociétés Vont naître Il se passe quelque chose Qui nous connecte A plus grand que nous Mais aussi Beaucoup plus doux Beaucoup plus apaisé Beaucoup plus lumineux C'est invisible C'est subtil Mais une transformation S'est opérée en nous Et c'est parce que Cette transformation S'opère en nous Que nous allons Plus nous serons nombreux A vivre cette transformation Que nous pourrons opérer Une transformation collective Une très belle émission Très beau face à face Entre Laurence Baranski Et Sandrine Chopin En aparté De très beaux rendez-vous Qui sont à votre disposition Si bien sûr Vous décidez de nous rejoindre Sur BTLV Quand on le rappelle D'ailleurs je voulais vous signaler Parce qu'on m'a dit Aujourd'hui On a eu un entretien Avec Sandrine Quelqu'un nous a dit Mais je ne savais Je regardais les émissions Sur Youtube Mais je ne savais même pas Que vous aviez une chaîne Payante Avec plein d'émissions BTLV est une chaîne De télévision A part entière C'est ce qu'on appelle Une plateforme de pure player C'est à dire que A l'instar de Netflix Vous avez plein d'émissions Qui sont à votre disposition Sur BTLV.fr Vous vous abonnez Et vous avez accès A plus de 4000 heures De talk show audio Vidéo Des podcasts Des replays Et beaucoup de contenu Et beaucoup de contenu écrit Écris également Sandrine Justement Les évolutions Et les anomalies Archéologiques Parce que alors ça Moi c'est quelque chose Qui me met le doute Sur plein de choses Absolument Parce que ça remet en cause Un certain nombre de datations Alors j'ai deux exemples Le premier c'est Gobekli Tepe C'est une cité de 15 mètres de haut Située à 750 mètres d'altitude Donc les fouilles archéologiques Contredisent la théorie de l'évolution Pourquoi ? Parce qu'il y a des objets Qui ont été retrouvés Qu'on est incapable de reproduire Ça dépasse notre entendement Il y a les parties Les plus anciennes On le voit à l'écran Qui sont des piliers En T et en cercle On a retrouvé des crânes également Et on voit que les pierres transportées On a compris que les pierres Qui étaient transportées Ataient ramenées de loin De cette région Et la complexité de l'anneau Centrale prouve qu'en fait Seule une société organisée Pouvait bâtir cela Et surtout On a même des représentations D'agriculture Absolument Or à cette époque Il n'y a pas l'agriculture Les humains se livraient essentiellement A la chasse Aux mammouths A la cueillette A la chasse aux mammouths Je vais me faire un petit mammouth Aujourd'hui Il y avait des mammouths A cette époque La grande révolution agricole N'avait pas encore lieu Ni au Moyen-Orient Ni en Europe Donc tout ça laisse perplexe Et il y a un archéologue Qui s'appelle Gilles Aclet Donc à l'université de Tel Aviv Qui a révélé Qui révèle un motif géométrique caché Donc avec un triangle équilatéral Absolument parfait Dans cette construction Et comme c'était il y a des millions d'années Et bien c'était avant bien sûr L'invention de l'écriture De la roue Et on voit que les constructeurs De Gobekli-TP Donc avaient une compréhension Des principes géométriques Qu'ils ont pu intégrer Dans leur plan de construction Donc ça aussi C'est complètement déroutant Alors il y a Ça rejoint une théorie C'est moins 15 000 ans en plus Absolument Oui c'est ça C'est moins 13 000 Moins 15 000 Et une des théories Ce serait qu'une comète géante Désintégrée dans l'espace Et bien un bout de la météorite Un bout de fragment Heurte la Terre Et engendre la période glaciaire Mais surtout Voilà Ça remet en cause Tout ça Et puis il y a un deuxième exemple C'est Yona Gulli Juste pour Gobekli-TP Je vous envoie Sur le Sur le L'espace VOD de Bételvé Parce que c'est les travaux De Bluedi Ou le Tertre sacré Donc voilà On parle de ça Et surtout Il y a une très belle série Sur Netflix Qui part de Gobekli-TP Pardon si je n'ai jamais su Le dire véritablement bien Où en fait Il y a une artiste peintre Qui peint Sans le savoir Les mêmes symboles Qu'on retrouve à Gobekli-TP C'est une série Que ma femme regarde Qui s'appelle Ataya Ou quelque chose comme ça Donc voilà Mais je n'ai pas retrouvé Là je suis allé sur Netflix Je n'ai pas retrouvé C'est avec son profil Donc voilà Mais c'est voilà Et ça parle de tout cela Donc autre chose Oui Yona Gulli C'est une cité engloutie Au Japon Dans un archipel Japonais Une structure en pierre Qui semble de l'époque Mégalithique Qui a été découverte En 1985 Et il y a une étude Qui a été faite En 1996 Du coup on voit Alors elle a l'air Engloutie sous la mer Il y a des escaliers Des ruelles Des angles droits Ça a l'air d'être Absolument fait par l'homme Et c'est là tout le mystère Parce que Vu l'époque à laquelle Ça a été fait Ça n'a pas pu être fait sous l'eau C'est forcément une période sèche Et c'est là où ça ne va pas Parce que c'était 14 000 ans avant notre ère En tous les cas Les hommes préhistoriques Ne maîtrisaient absolument pas A cette époque Les techniques de construction Donc là aussi Il y a plusieurs théories Il y en a qui pensent Que c'est un monument extraterrestre D'autres qui pensent Que c'est une construction naturelle Où les animaux marins Qui est disparu Qui est disparu depuis des siècles Dans les eaux du Pacifique Donc c'est D'ailleurs on avait décidé Je crois avec Jean-Marie Beuslin De faire une émission Sur le peuple mu Parce que c'est juste Assez incroyable Et effectivement Là ça pose encore Beaucoup de questions Parce qu'à l'époque On a daté cette cité On était encore Des chasseurs-cueilleurs Absolument C'est 14 000 ans Voilà c'est 14 000 ans C'est pas cohérent Pour la petite histoire J'ai rebondi Sur les anciens astronautes Et les anciennes civilisations Sur la péninsule de Kola C'était au large de Murmansk On a trouvé deux pyramides Qui sont datées de 9 500 ans D'accord Qui posent problème Parce que bon déjà Deux pyramides Parce que c'est égyptiennes C'est 3 000 ans On va dire 3 500 ans C'est les pyramides égyptiennes Alors là ce serait 9 500 ans Bon d'après les scientifiques Mais il y a des pyramides partout Vous avez en Asie Il y en a en Crimée Il y en a en Chine Il y en a partout Et en Chine Il paraît qu'il y en a plein Et ils sont cachés Alors souvent Elles ont été recouvertes Par la nature Parce que la nature On prend vite ses droits Mais il y a plein de pyramides Alors la question C'est toujours ça La question du savoir aussi Alors soit c'est un savoir Qui vient d'ailleurs Et qui nous disait Voilà ça c'est une forme particulière Ça doit avoir une C'est une pile Parce qu'on a beaucoup évoqué Les piles énergétiques Etc En tout cas il y a quelque chose Pourquoi tous C'est un peu l'histoire du castor Qu'il y a aux quatre coins du monde Le castor fait son nid De la même façon C'est comment se savoir Sachant que A l'époque en plus Il y a 9 500 ans Les gens Ceux qui peuplaient la terre N'avaient pas de bateau Enfin ils partaient pas Comme ça Tiens je vais traverser l'Atlantique Et puis je vais aller de l'autre côté Ou le Pacifique Tu vois Donc c'est ça qui est toujours Très troublant C'est comment se savoir A plus On sait aussi par exemple Ça c'est un truc Qui me scotche C'est que la parole Est arrivée en même temps partout D'après les chercheurs Et là tu te dis Mais comment A un moment donné C'est ce que je disais tout à l'heure Il y a un avant Il y a un après Et tout d'un coup Boum Les gens parlent Tu te dis Il y a quand même Un truc Parce qu'on peut imaginer Que Entre l'Afrique L'Asie Les Amériques Ça évolue pas de la même façon Et tout d'un coup On sait que la parole Est arrivée à peu près Le climat est différent Et on sait que par exemple La plupart des Russes Enfin des Sibériens De l'époque C'est les Amérindiens Parce qu'ils se passaient Par les Trois de Bering C'était moins froid à l'époque Donc les gens ont descendu Et donc Déjà c'est eux Qu'en peu plus l'Amérique Parce qu'on sait que C'est juste à côté C'est en face Parce qu'ils se foutent sur la gueule Mais ils sont en face quand même Les Américains Ce n'est que 15 km quand même Les Trois de Bering Oui c'est ça C'est ridicule quoi Donc voilà Il y avait peut-être moins d'eau C'était plus chaud Peut-être que la glace Peut-être Il traversait Je sais pas Mais dans tous les cas Voilà Mais il y a plein de zones d'ombre Qui font de ce sujet Un sujet passionnant Allez on marque une pause Et puis dans un instant On va évoquer L'origine justement De l'humanité Dans cette évolution Avec Mathias Leboeuf Des solutions novatrices Et efficaces Contre les pollutions électromagnétiques Les dispositifs MOME Transforment les ondes nuisibles En ondes positives On fabrique des appareils Qui permettent de transformer Toutes les ondes nocives En ondes Favorables aux vivants Et bonnes pour la santé Grâce à la superposition D'ondes concentriques Convergentes et divergentes Les produits MOME Génèrent des ondes scalaires bénéfiques Pour protéger votre santé Contre les ondes nocives Découvrez la gamme Des produits innovants De l'espace MOME Pendantives Correcteurs du réseau électrique Correcteurs d'environnement Matelas d'oscillothérapie Ah ben il y en a Qui supportent beaucoup mieux Les électrosensibles Les gens ne partent plus de chez nous On se sent bien Puis l'air n'est plus le même L'air est plus lourd Les solutions MOME Créent des ondes bénéfiques Pour vous et pour la maison Rendez-vous sur espacemome.com Espacemome Et votre quotidien se sent mieux Et profitez de moins 15% Sur les dispositifs MOME Avec le code promo URMOM Vous avez toujours pensé que le monde est plus grand que celui que vous voyez Vous savez que nous ne pouvons pas être seuls dans l'univers Que d'autres ont peut-être foulé la terre avant nous Que vous êtes bien plus qu'un être fait de chair et de sang Qu'au bout du tunnel il y a sûrement Autre chose Que le vivant est sacré Que nous sommes tous reliés par un lien indéfectible Qu'il existe sûrement un grand architecte Et une raison à la vie Alors bienvenue sur BTLV Dirigé par des professionnels et des journalistes curieux de tout BTLV c'est l'info qui vous ressemble Là où les autres s'arrêtent BTLV commence Rejoignez-nous BTLV Le média numéro 1 sur le mystère Il est inexpliqué On est ravis d'être avec vous comme tous les mercredis en clair Sur Facebook, sur Youtube Partagez sur Facebook Mettez des pouces bleus sur Youtube Évolution, le chêne en montant est-il extraterrestre ? Alors ça à propos des extraterrestres Vous savez que sur BTLV On adore s'amuser Et on a lancé une petite gamme de t-shirts et de sweatshirts très sympas Et je me suis amusé à écrire quelques nouveaux slogans Sur ces t-shirts J'ai pris le temps Alors je viens de loin C'était le t-shirt initial Mais j'ai beaucoup aimé le On est là Voilà avec un graphisme que l'on doit à ma fille Donc voilà qui s'est amusé Il y a aussi Je suis un terrestre extra Oui je suis une terrestre extra Donc d'ailleurs je vais décider Dans un endroit à chacun ? Oui j'ai décidé Vous allez me donner votre taille Je vais commander à tout le monde La vérité est ici bien sûr sur la zone 51 Et puis je pense que je vais offrir celui-là à Madame Chopin J'ai rendez-vous avec un troisième type Donc voilà Et si vous ne le voyez peut-être pas là Mais le troisième type a une tête d'alien bien sûr Donc voilà tout cela Il est disponible sur btlv.fr Alors il y a les casquettes Il y a les t-shirts Il y a les sweatshirts Donc c'est vachement bien Et François va mettre tous les liens On reste dans cette évolution Dans cette théorie de l'évolution Et puis surtout avec cette question Le chénon manquant était l'extraterrestre Avec peut-être un début d'explication De l'origine de l'explication De l'origine de l'explication De l'humanité ou pas Mathias ? Pas du tout monsieur Non en fait je me suis demandé Comme tu l'as rappelé très justement Tout ça c'est des théories Et la théorie Le chénon manquant c'est une théorie L'évolution c'est une théorie Et la théorie des anciens astronautes C'est une théorie aussi Et la question c'est justement Comment s'imbriquent ces théories Et pourquoi ces théories naissent ? Alors la première On en parle ici depuis tout à l'heure C'est le chénon manquant On parle du chénon manquant Mais finalement on ne sait pas vraiment D'où vient cette théorie Et ce qu'elle recouvre Le chénon manquant c'est quoi ? C'est un trou dans l'évolution Donc effectivement La théorie du chénon manquant Est co-naturelle à la théorie de l'évolution Puisque la théorie de l'évolution A un moment n'arrive pas à tout expliquer Sauf que quand est-ce qu'il arrive ? Et pourquoi arrive cette histoire du chénon manquant ? Le concept du chénon manquant En fait il a été formulé par un géologue Assez curieusement Mais enfin c'est pas si curieux que ça Charles Lyell Dans un manuel Qui est un manuel de géologie élémentaire Donc le chénon manquant au départ C'est un concept de géologie Pourquoi ? Parce qu'on cherchait à expliquer Et d'ailleurs avant même Darwin On a cherché à expliquer L'évolution des espèces A travers les fossiles Que l'on pouvait trouver Et notamment Une des grandes questions A été de savoir Comment les dinosaures avaient pu évoluer Quel était le chénon qui reliait En fait Les dinosaures aux oiseaux Est-ce qu'il y avait des dinosaures volants ? Et c'est oui Est-ce que ces dinosaures volants Avaient pu donner naissance aux oiseaux ? Et on cherche l'explication Dans les fossiles Et voilà là un exemple Qui est l'exemple de l'archéopteryx Archéopteryx qui est considéré Comme le chénon manquant Entre les dinosaures d'une part Et les oiseaux Donc là on est dans le cadre De la théorie de l'évolution Qui n'est pas appliquée à l'homme Mais qui est appliquée à d'autres espèces Puisque le chénon manquant S'applique aussi A toutes les espèces animales Pas uniquement à l'homme Ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être trouver Dans un fossile Le chénon manquant humain Alors voilà Tout le problème C'est le cas de l'homme Quel est le chénon manquant Et comment on peut arriver A le déterminer Puisque au terme de la théorie de l'évolution On présente en fait la théorie de l'évolution Comme on en a parlé tout à l'heure Comme une théorie linéaire C'est quoi ? C'est à dire que finalement Au fil des millénaires L'homme s'est redressé Il a perdu ses poils Il marche sur les jambes Et le singe se transforme en homme Sauf que comme l'a rappelé Brillamment François Cette théorie est un peu Aujourd'hui mise à mal Tout simplement parce qu'on n'arrive pas On n'a pas de trace De ce chénon Entre le singe et l'homme Il y a un trou D'où la théorie D'où la théorie Mais théorie qui est incomplète justement Théorie du chénon manquant Sauf que la théorie du chénon manquant Elle est quand même justement très Elle pointe un trou en fait Elle n'explique rien Et elle n'explique rien Pourquoi ? Parce que cette théorie du chénon manquant Comme disait François Elle est probablement caduque Tout simplement parce qu'on s'est aperçu Que la théorie de l'évolution Ne fonctionnait pas linéairement Comme on a vu l'image C'est pas aussi simple que ça Tout simplement parce que l'évolution Il y a une évolution Mais l'évolution encore une fois Elle est buissonnante Elle fonctionne par ce qu'on appelle Un rhizome Qui est une métaphore végétale C'est à dire que finalement ça moutonne Et ça produit des évolutions diverses Du coup le chénon manquant tombe Sauf que ce chénon manquant tombant On reste sans explication Sur l'origine de l'homme Et c'est cette invalidation De la théorie du chénon manquant Et de l'évolution linéaire De l'homme Qui a ravivé la théorie Des anciens astronautes Cette théorie des anciens astronautes Elle est d'ailleurs bizarrement Conjointe temporellement Avec la théorie du chénon manquant Pourquoi ? Parce que la théorie des anciens astronautes On l'a souvent attribuée A Eric von Daniken Mais c'est pas le cas La première à en avoir parlé C'est Elena Blavlatsky En 1870-1880 Ah oui donc c'est avant Vandenik Bien avant Il n'y avait pas d'astronautes A ce moment là Non mais c'est ça qui va C'est la théorie des anciennes civilisations C'est ce que je disais tout à l'heure Par rapport aux peintures rupes C'est comment des gens Même pas pensant ça Se sont dit il y a ça C'est toujours très troublant Elena Blavatsky Qui était peut-être ruse Je n'ai pas vérifié A écrit une théosophie Où elle émet l'hypothèse Justement d'une ancienne civilisation Et à partir de là Cette ancienne civilisation Va justement combler En quelque sorte Les trous La vacance Ou la vacuité Elle va rentrer déjà En comment dire En concurrence Avec la théorie du chénon manquant Mais surtout Plus la théorie du chénon manquant Va s'affaiblir Plus la théorie des anciens astronautes Va prendre de la crédibilité Mais avant même d'aller sur les anciens astronautes Le fait d'évoquer une ancienne civilisation Même ça, quand on avait eu Alain Fromand ici Qui est du musée de l'homme Ils ne peuvent pas l'envisager Ils ne peuvent pas imaginer Qu'il y a eu une civilisation intelligente Avant la nôtre Pour eux c'est impossible Parce qu'on aurait retrouvé des choses Alors il faut juste rappeler que Là encore C'est une théorie Qui repose principalement Sur deux hypothèses Ou deux faits La première hypothèse C'est que les civilisations antiques Qu'elles soient égyptiennes, mayas Ou civilisations andines N'auraient pas possédé On l'a évoqué tout à l'heure Les connaissances nécessaires Pour réaliser un certain nombre de constructions On n'arrive pas à savoir Comment ça a été construit Alors il y a Balbeck Il y a les statues de l'île de Pâques Il y a les gléoglyphes Les gléoglyphes de Nazca Les géoglyphes J'ai dit quoi ? Les géoglyphes Les géoglyphes de Nazca Tout ça on n'a pas d'explication Donc première hypothèse Une ancienne civilisation Et puis autre élément Ou hypothèse qui pourrait donner Des indices d'une présence extraterrestre Vous l'avez évoqué tout à l'heure Des personnages présents sur les fresques Au Japon ou ailleurs Qui ressemblent à des astronautes Plein de textes Le cadre du monde Et qui sembleraient être Venus d'ailleurs Venus d'ailleurs Je n'allais pas ce que dire après Sur la théorie de l'ancienne civilisation Qui a disparu Il y a les textes bibliques Les textes anciens Qui parlent de déluge Bien sûr Et on peut remonter également sur Platon Qui parle de l'Atlantide Avec le déluge L'engloutissement de l'Atlantide Qui pourrait être une civilisation ancienne Oui oui tout à fait Qui aurait pu se greffer avant Dans une période très Très reculée de l'histoire De l'évolution humaine Alors oui Sauf que sur l'Atlantide L'espèce de mythe Platon suppose Que c'est quand même Une civilisation humaine Et proche C'est à dire que l'Atlantide Ne change pas de nature Tout à fait Par rapport C'est une civilisation humaine Mais qui est très ancienne Très ancienne Très reculée Et qui est Très avancée Très avancée Voilà Parce qu'on a fait Toute une série d'émissions Avec Jean-Marie Beuslin Sur Timé et Critias Qui sont les textes de Platon On est parti de ces textes là On n'a pas un fantasmé On s'aperçoit quand même Que Platon décrit Alors je vous invite A lire les résumés De Timé et Critias Parce que si vous tapez Tout c'est quand même Ou alors regarder les émissions Mais on s'aperçoit Que cette civilisation On a fait une chronique là-dessus Il y a un papier Si elle a existé Elle était ultra avancée C'est à dire que voilà Et ça encore une fois Tu te dis Comment elle a pu être avancée Qu'est-ce qui Mais ça revient aussi Aux travaux de Blaise Dio sur Gobelik ITP Ou qui te dit S'il y a peut-être Une explosion nucléaire Même on est allé jusqu'à là D'une ancienne civilisation Qui aurait pu décimer Tout ce qui se passe Mais ça ce que je trouve hallucinant Et ça c'est la question Que je voulais vous poser François C'est pourquoi on n'accepte pas La possibilité D'une ancienne civilisation intelligente Alors pourquoi ? Après je demanderai aussi Aux philosophes Déjà parce qu'on est dans une On est dans une époque chrétienne Il faut le dire Ça fait 2000 ans Que l'on est sur la chrétienté C'est à dire que Mais c'est rien de 2000 ans A l'échelle de C'est rien à l'échelle du monde Mais on est sur des valeurs Du monde créé par le divin Et donc Déjà dans le catholicisme On ne peut pas Imaginez Le darwinisme C'est à dire que L'homme viendrait du poisson D'une cellule D'un singe D'un lézard C'est pas possible Ça remet tout en cause Ça remet tout en cause Ça veut dire que la religion s'écroule Si Dieu n'a pas créé l'homme Et n'a pas créé la terre Alors la religion Ça remet en cause Le créationnisme Le créationnisme Le divin Le divin Je trouve ça incroyable Avec la vitesse Moi ce que je trouve toujours Très déroutant Chez l'homme C'est la vitesse À laquelle la modernité S'installe Les découvertes Le fait qu'on appuie sur un bouton Et en fait qu'on garde encore Quelque chose qui reste Très très ancien C'est à dire qu'on s'accroche À quelque chose Qui presque aujourd'hui Tu te dis Mais attends Les gars Prenez un peu de recul Mais que je respecte C'est la foi C'est quelque chose Mais ça paraît tellement J'étais Quand est-ce que je suis allé Je crois que c'est le week-end Je suis rentré dans une église Et Non Il y a 15 jours Je suis à la Barbizon Et il y a une très belle zone Ah oui Très jolie L'église Et je me dis C'est fou Parce que ces représentations Etc En 2021 En 2020 Ça paraît tellement Surréaliste Tu vois De te montrer des anges Avec des ailes Ce qui est étonnant C'est que Ceux qui croient À ces dieux-là Et à tout ce qui va avec Ne croient pas À la possibilité D'avoir des extraterrestres Mais c'est en cela Déjà en soi Rationnellement Si tu crois en un Tu dois pouvoir croire en l'autre Mais encore une fois On a réussi à Intercroire à des gens Pour rebondir sur la Grèce antique Si on croit aux anges Si on croit à l'existence D'un dieu unique Pourquoi est-ce que Les anciens dieux De la Grèce Ou de l'Egypte Ou de Sumer Ce serait moins crédible Que le dernier dieu Pour répondre à ta question On voit bien que les écrits Ont évolué Parce qu'on est parti De plein de dieux On est arrivé à un seul dieu Donc on voit Mais là depuis 2000 ans Ça s'est figé Pour répondre à ta question Pourquoi on a du mal À envisager des civilisations Intelligentes Antérieures à la nôtre Tout simplement Parce que ça veut aussi dire Alors effectivement On est dans un cadre judéo-chrétien Mais ça veut aussi dire Que notre civilisation Et notre ère Est mortelle Et qu'après notre ère Il y aura peut-être une autre civilisation Qui ne sera pas la nôtre Et que la nôtre Pourra disparaître Et ça on a énormément de mal À l'envisager Ça c'est la théorie de Nibiru La fameuse planète Qui venait cycliquement sur la Terre Et qui tous les 3600 ans Amenait des cataclysmes Qui venaient faire disparaître Des civilisations Une autre théorie Qui se concrétisera peut-être On ne sait pas Bon dans tous les cas Moi je suis toujours étonné Par toutes ces zones d'ombre Et les doubles vitesses C'est-à-dire que je me dis C'est comme tous les Moi j'adorais la série Docteur House Le mec te disait On n'est qu'un bout de viande Et tout machin Et à côté de ça T'avais ses copains Qui eux allaient à la messe Et donc tu te dis C'est qu'un bout de viande Terminé une fois que c'est fini C'est fini Et puis t'as tous ceux Qui spirituellement Pensent à autre chose Et ces mêmes gens Qui te disent C'est un bout de viande Vont quand même Dans des lieux de culte Pour se rassembler Alors est-ce que L'homme est bipolaire C'est peut-être À envisager On va non pas marquer Une petite pause On va virer Je le dis à la régie Les libres antennes La bande-annonce De la libre antenne Et puis le tuto iPhone Qu'on devait vous passer Pour évoquer directement Une émission Avec Juscelino d'Alouz Alors vous le savez On a eu le plaisir De le recevoir C'était au mois de juin J'étais en duplex Avec lui Il était au Brésil Et puis la semaine dernière Thierry Penin A eu l'occasion De recevoir ici en plateau Belle rencontre Que Juscelino Ouais c'est un bon homme Un bon homme Vraiment d'une gentillesse Avec François Il a transfiguré François François il m'a dit Écoute J'en ai croisé des gens Des gens qui avaient des pouvoirs Mais alors celui-là J'ai senti quelque chose Même moi dans le studio Quand je faisais l'interview Je chantais les gens Qui circulaient Parce qu'il a J'ai les gens qui circulent J'ai les gens qui circulent Alors ils sont là Ils circulent J'ai les gens Allez je vais là J'ai les gens qui circulent Parce qu'effectivement Il est prophète Et il est aussi guérisseur Et on sentait quand même Des choses Et François est presque Devenu gentil François il a mis une cravate Déjà donc On sent qu'il y a une mutation Il y a une évolution C'est François Voilà c'est exactement ça Donc Juscelino On rappelle pour ceux Qui n'ont pas vécu Et vu la première émission C'est quand même un prophète C'est plus qu'un médium C'est un prophète Quelqu'un qui évoque l'avenir A quelques semaines A quelques mois A des années aussi A des années et des décennies aussi Et lui dit qu'en fait Il envoie toutes ces prophéties Avant de les envoyer Aux personnes intéressées Ou au gouvernement intéressé A des huissiers A des avocats Pour dire regardez ce que je vais envoyer Pour que ce soit concilié Pour qu'il ne soit pas attaqué Et tu lui as posé plein de questions Sur notre avenir Et regardez ce qu'il dit Sur le petit extrait là Il évoque quelque chose De très intéressant Je n'attaque pas les gouvernements Je suis là pour partager avec eux Des informations importantes Pour lesquelles il est nécessaire Que l'on se prépare Sinon nous serons détruits Et ce n'est pas si loin que ça C'est 2043 C'est très proche de nous Et je suis juste En train de préparer les gens Pour que nous nous protégions Nous sommes un collectif D'humains Vivant à bord d'un même vaisseau spatial Nous ne pouvons pas en sortir C'est cela qu'il faut comprendre Vous voyez Donc si vous n'aimez pas les ordres Si vous ne vous souciez pas de vos voisins On vit ensemble ici Vous ne pouvez pas vous échapper Vous comprenez ? Entretien incroyable Qui est mis en ligne Aujourd'hui Donc voilà Cette émission est réservée aux abonnés Bien sûr On le dit souvent C'est vrai que ça énerve certains Qui disent Oui Bob Tu ne parles que des abonnés Des abonnés Mais sans les abonnés On n'existe pas On ne pourrait même pas vous proposer Les émissions en clair Alors c'est vrai Que ça a un coût Mais à un moment donné Choisissez votre camp Soit vous regardez TF1 France 2 BFM ITV Ou CNews Ou LCI Ou alors vous choisissez BTLV Choisissez votre camp Je ne peux que vous proposer Moi une autre information Que celle diffusée A longueur des médias De journée par l'ensemble des médias Et notamment celle de Jocelyneau Donc très 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 joli entretien Alors pour Jocelyneau Tu as le livre sur ton bureau Oui Justement parce que 2043 pour lui Ça pouvait être très très compliqué Le monde d'après Écrit avec Imana Par rapport au sujet de ce soir On parle d'extraterrestres Il ne le dit pas dans l'émission Mais comme j'ai lu le livre Où il y a beaucoup 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 de prédictions Politique, sociologie, rencontres Et bien en parlant de rencontres Et bien il dit Qu'avant 2100 Je ne vous dis pas la date exacte Mais avant 2100 Approximativement Il pourrait y avoir Une réelle rencontre Du troisième type Donc quelque chose Pas quelque chose Qu'on a vu dans le ciel Mais une vraie rencontre Avec un extraterrestre Je veux le voir Et à la fin Il dit là qu'effectivement Il faut faire très attention A notre planète C'est très important D'être de plus en plus Conscient Conscient De nous De notre propreté Propreté j'ai envie de dire Intérieure et extérieure De vivre dans un monde sain Et il parle quand même Parce qu'il dit que voilà C'est notre seule maison Mais il parle quand même D'une possibilité Mais je pense qu'on sera Pas très nombreux A aller sur une exoplanète Alors ça paraît loin L'exoplanète Mais il prédit Il est possible Dans les décennies à venir Que certains hommes Puissent effectivement Si vraiment On ruine la planète On pourrait faire continuer L'humanité Sur une exoplanète Alors le bouquin Est assez incroyable Parce qu'en fait Il y a effectivement Toutes les lettres Qu'il a envoyées De ses prédictions C'est à dire qu'il part Il a écrit Il a prédit L'incendie de Notre-Dame Il y a la lettre Qu'il a envoyée Oui 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 Cathédrale Notre-Dame Voilà Place de Notre-Dame Il a envoyé aussi Les Didis Enfin il y a Alors ce qui est marrant C'est qu'il y a les lettres Voilà Écriture d'un livre En Time New Romance Ou je sais pas quoi Mais il y a aussi Les photocopies Les scans A la fin des lettres Les lettres originelles Et les lettres Des années Du passé Tout est là Tout est dedans C'est extraordinaire C'est absolument incroyable Avec les dates La validation C'est fou C'est en cela Où le personnage Est assez fascinant Il fait un boulot Et il doit être découvert Donc je vous invite vraiment Il y a deux émissions Une que j'ai réalisée Au mois de juin Et puis celle de Thierry Qui est en ligne Depuis cet après-midi Il annonce éventuellement Une rencontre du troisième type Alors pour le moment On parle de théorie Quand on parle de l'existence Des extraterrestres C'est une théorie comme une autre Est-ce qu'on s'est posé la question S'il y avait vraiment Une rencontre Avec une entité exogène Est-ce qu'on s'est posé la question Est-ce qu'il nous arriverait pas La même chose Qui est arrivée en Amérique centrale Quand les Espagnols Les conquistadors sont arrivés Et ils ont apporté la grippe Et ils ont décimé Mais c'est exactement C'est la guerre des mondes C'est la guerre des mondes A l'envers C'est-à-dire que la guerre des mondes On arrive à se sortir de l'impasse Parce qu'en fait Les extraterrestres là C'est nous qui les polluons Et ils supportent pas Et dans l'autre sens C'est pareil Stéphano King se disait Pourquoi arrêter d'envoyer des messages Pour dire on est là On est là Parce que le jour où il y en a Peut-être que ce sera la fin On va se faire bouffer La note C'est les affranchis de l'info Et on va passer au bloc-notes Le bloc-notes C'est l'occasion pour vous De découvrir les choix Des heures et des autres En fin de l'émission A chaque fois On en profite Et on va commencer par Thierry Thierry tu voulais nous faire découvrir Quelque chose Ah oui Alors j'ai besoin d'un cobaye Et on a pensé à Mathias Je vais vous faire découvrir Un tapis spécial Un tapis d'accupression Attention parce que t'es accroché Oui je sais Mais moi je vais pas bouger Et un tapis d'accupression Un tapis d'accupression Je vous ai pris des photos De ce tapis Pour voir précisément Voilà Alors j'ai pris des gros plans Après les chaussures d'accupression Le tapis d'accupression On peut l'appeler Les tapis de fleurs Oui c'est tout du fakir quoi En fait Voilà Vous allez voir en direct Mathias On va voir ici Le tapis Alors il s'appelle Tapis de fleurs Ou tapis fakir Je préfère Le tapis fakir Alors c'est un tapis d'accupression Alors si t'as envie de l'essayer Tu peux t'écrocher L'idée C'est basé sur la médecine chinoise L'acupuncture Et effectivement Et bien on se met 20 minutes Enfin là tu peux essayer A bientôt On va pouvoir se mettre Une vingtaine de minutes D'eau sur ce tapis Alors normalement on enlève la chemise Pour vraiment sentir ces picots Alors ça chante un petit peu Et puis après ces 20 minutes De repos sur ce tapis Bah c'est T'attends quelqu'un ? Elle est pas près de venir C'est le bonobo C'est un bonobo ? Et à partir du moment où t'as une érection Tu te remèdes c'est ça ? Voilà donc normalement C'est entre 5 et 20 minutes Quoi les érections ? Non ça dure jamais aussi longtemps C'est lui C'est un dépoché qui Ouais mais alors Ouais ça pique Alors déjà ça pique à travers la chemise C'est vrai que quand on le fait Et bien sûr qu'il faut le faire torse nu Ça chauffe bien C'est à dire qu'on sent vraiment les piquants Au bout de quelques Tu sens même avec la chemise Tu sens que ça chauffe Ça chauffe ? Ouais On peut en montrer peut-être Mathias allongé Parce que cette image est magnifique Après le mec dit qu'il travaille Donc après le mec dit qu'il travaille C'est comme l'acupuncture Ça va stimuler tous les points Qui sont dans le dos Et ça va aller nous détendre Purifier également les organismes Ça a plein plein de bienfaits Je suis un nouvel homme D'accord c'est vrai ? Non évidemment Combien de temps il faut rester faire ? Non il faut le faire vraiment torse nu 20 bonnes minutes Mais t'as des picots partout dans le planter Ah oui c'est pas très joli après Effectivement on dirait une tapisserie Et donc les bienfaits de ce truc là ? Eh bien ça va te déstresser Ça va te redynamiser C'est vraiment très En fait c'est comme si tu avais Plein plein d'aiguilles d'acupuncture Un petit peu de partout Oui c'est pas Oh la vache Ah quand tu mets la main Oui ça rigole pas Ça rigole pas Ah non ça rigole pas Et ça va stimuler les organes Ça va stimuler les... T'es un grand malade Si on peut revoir l'image en gros plan Ça pique vraiment Ça rigole pas Ça te confirme que ça pique là C'est à dire que... En tout cas ça stimule aussi les organes Surtout on ne m'offre rien à Noël Parce que tu veux... Ça stimule les... Non mais j'imagine effectivement Que ça stimule énormément les choses Mais il faut être... Il faut savoir que ça te pique quoi Donc voilà C'est vrai que c'est étonnant Ça chauffe Non mais voilà Mais parce que ça... Tu as une impression de chaleur Ça peut être... Ça stimule ta circulation sanguine peut-être Ça appuie sur des trucs... Absolument Sur tous les points qu'on a Comme dans la réflexologie Donc effectivement ça stimule plein de points Dans le dos A la façon réflexion Je voudrais dire à Hugo S'il peut aller me chercher l'objet Tu sais que j'ai oublié de présenter La semaine dernière Voilà je pense qu'il doit être quelque part Donc si tu peux essayer de le trouver Parce que j'ai oublié de le faire Mais t'as essayé ? Tu l'as fait ? Ah moi je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait vraiment en 20 minutes Et effectivement J'ai pas vu beaucoup d'évolution quand même Ouais François demain je te mets sur le papier Il faut le faire tous les jours Bon alors Sandrine T'avais quelque chose à nous proposer aussi ? Alors moi j'ai deux sujets à vous proposer Alors j'adore encourager les belles initiatives Ils sont jeunes Ils ont... Leur initiative est née d'une très belle amitié Cerbo-française Ça s'appelle Evosome Et on va voir... Je pense qu'on est un peu pris par le temps On ne pourra pas montrer le petit film Mais on va montrer les visuels Ce sont des bungalows Et des saunas destinés au tourisme vert On peut aussi les acquérir à titre personnel C'est amovible Mais là on est dedans là C'est sublime C'est basé sur les principes géométriques des zones C'est un peu comme le zone de Monco en fait C'est très très beau Vous avez vu comme c'est beau ? Alors c'est Julien Ravard Moi je vais aller au sauna là C'est marrant Julien Ravard est charpentier, ébéniste Il est artiste Il est passionné de géométrie sacrée C'est un jeune Il faut l'encourager En 2017 Ils ont créé une équipe d'architectes De designers et de menuisiers Et ils se lancent des défis de création de bungalows De 15 mètres carrés à 170 mètres carrés Il y en a un près d'Agent Alors il y a des zones en vert Mais tu sais qu'il y a le zone près d'Agent C'est quand même le zone bien-être de Monco On a fait une émission qui est à destination des abonnés sur BTLV.fr On a emmené trois week-ends des abonnés de BTLV Il y a l'émissing, le procédé émissing Quand même qu'on teste Il y a la Lousia C'est énorme Vous allez à Monco Moi c'est à Vinborn de chez mon frère A chaque fois j'y vais J'en profite pour saluer Jean-Pierre Borde Qui dirige ce zone Et c'est incroyable Je vous invite vraiment à visiter cet endroit En tous les cas c'est des habitats légers Alors on verra sur le film tout à l'heure Les arêtes en double spirale inversée L'isolation est faite en chanvre Et en traitement de ponts thermiques Donc c'est aussi des matériaux écologiques C'est très important C'est démontable C'est permanent si on le souhaite Il y a une sonorité à l'intérieur C'est dingue Et au-delà de la sonorité Et de la structure architecturale Cette structure c'est une structure énergétique Absolument On se met dedans On vit dedans Ou même il y en a qui Qu'on a pour mettre sur le bureau C'est comme la fleur de vie C'est fait à partir de la géométrie sacrée Et à l'intérieur Énergétiquement c'est vraiment fort J'aime beaucoup la vidéo La jeune a fait Parce que moi à chaque fois je fais pareil En tous les cas il faut les encourager Ils ont besoin d'aide pour développer leur projet Sur j'adopteunprojet.com Encourageons-les Donnons pour que ces beaux projets Puissent accompagner le monde de demain Et puis j'ai un autre sujet Parce que la chose la plus importante Pour l'homme aujourd'hui C'est la femme Mais ça on n'enfonce pas des portes ouvertes C'est une telle évidence Madame Chopin calmez-vous Vous vous enflammez Vous avez pris la confiance La chose la plus importante C'est aussi de savoir d'où on vient C'est de savoir où on va Mais si on ne respire pas Eh bien On meurt On meurt Donc je voudrais vous faire découvrir Zenspir Donc c'est une Je vais le montrer après en plateau C'est un coach de respiration En fait il vous accompagne Alors soit avec de la lumière Soit avec de la vibration Vous calez votre respiration Sur la lumière ou la vibration Et vous récupérez une cohérence cardiaque Ça réduit votre stress Et du coup ça développe votre immunité Parce qu'on sait bien que Quand on gère mieux son stress Voilà On développe mieux Alors surtout en ce moment Pour lutter contre La situation sanitaire Dans laquelle on est englué Donc fluidité Récupération Paix intérieure Je vous invite On peut peut-être revenir sur Sandrine En régie Parce que là ils se sont oubliés Donc quand on regarde le produit en direct Alors moi je voudrais maintenant Vous montrer ce que c'est C'est un très joli objet C'est tout doux On peut s'en servir au bureau Alors je l'allume Parce que c'est un joli objet Alors on calme sa respiration On peut être au bureau Quand on veut dormir Si on est puné Sur le tapis du fakir Mais si on a récompensé On a le droit de respirer calmement Mais ça diffuse quelque chose Non on cale S'on inspire Et s'on expire Au rythme de la lumière Cinq secondes On inspire Cinq secondes On expire En fait on apprend à respirer Parce que c'est vrai Qu'on ne respire pas assez C'est la respiration En pleine conscience Alors soit c'est accompagné Par la lumière Soit c'est accompagné Je peux le mettre Sur la fonction vibration C'est un objet de respirologie Exactement Et je te laisse mettre ta main Et tu captes ta respiration C'est hyper important Parce qu'effectivement On a une capacité pulmonaire De 8 litres Et en fait on n'utilise Que pas grand chose Parce qu'on est tout le temps On respire comme ça Oui mais on est toujours Le diaphragme bloqué Moi je prends souvent Le matin quand je suis Avec ma moto Je me fais 10 respirations 10 inspirations 10 expirations C'est hallucinant Ce que ça vous gêne C'est absolument mal Et on a l'habitude De ne pas faire ça C'est à dire On ne respire pas en fait Oui parfois Tu ne peux pas respirer En permanence comme ça Non tu ne peux pas le faire C'est pour te calmer C'est pour calmer ton mental C'est à dire que si tu es tout le temps En respiration consciente Effectivement tu n'es plus en concentration Mais c'est des moments Pour réguler ton mental Réguler ton stress Et du coup Tu récupères dans ta journée En tous les cas Je vous invite à aller voir Le site Zenspire.com Vous avez tous ces petits objets Qui sont développés Qui sont en vente Sur leur site internet Et alors question Quand tu fais une séance Que ce soit lumineux Ou par vibration Combien de temps Tu fais ça quelques minutes Tu le fais sur 5 minutes Quand tu es blanc Tu arrêtes En tout cas c'est très bien Parce qu'il faut apprendre à respirer C'est astucieux Alors moi je voudrais finir Pour vous montrer Tout le chanteret D'une équipe assez particulière Assez exceptionnelle Là je vais me livrer Vous avez tous des personnalités Les uns et les autres Particulières Quand on voit de François A Mathias En passant par Sandrine Et Thierry On voit que les gens sont particuliers Regardez la preuve Thierry me dit Il n'y a pas longtemps Il me dit Bob j'ai besoin D'une planche à repasser Je lui dis Il va acheter une planche à repasser Il n'y a pas de problème Regardez ce qu'il va acheter Regardez Regardez ce truc là Voilà Ça c'est la planche à repasser De Thierry Ponnon Bah tu m'as dit Il fallait que je repasse mes chemises Elle est bien Mais oui Une vraie planche à repasser C'était la seule En attendant je te félicite Elle est bien Parce que j'avoue Je n'ai pas de table à repasser Chez moi Et j'étais en train de me dire C'est pas pratique La grande table est moche Je trouve ça vachement bien Je suis vrai En même temps C'est vachement bien Parce que tu peux le faire partout Bah je le fais dans le studio Mais oui Mais oui Mais le dessus déjà Pas partout Non mais C'est amicier Le truc qui m'achète Il est arrivé au pleuré de rire Avec Matisse et Je vais prendre la défense De mon camarade Merci On voit que tu n'as jamais repassé Mais tu te fous ma gueule C'est moi qui repasse chez moi Donc alors je vais dire un truc Parce qu'il faut déplier la planche Oui c'est hyper casquée C'est à hauteur d'homme Ouais Mais tu veux sur ton bureau Tu ne vas pas assis Je veux sur ton bureau Ma table à repasser sur mon bureau Madame Chopin Donc voilà Moi je travaille sur mon bureau Je ne repasse pas les trucs Alors tu m'as dit Que tu étais un peu ricraque Sur le budget J'ai pris la petite Donc ça va être dommage Bah quoi ? Voilà donc c'était pour vous montrer Finalement l'envers du décor de BTLV Et pourquoi maintenant Thierry Peunet a des chemises repassées Bah oui Bon en tout cas merci François Garigio D'avoir été le grand témoin De cette émission Sur l'évolution avec un titre Le chénon manquant Et l'extra-terrestre On vous retrouve prochainement A mes côtés Pour cette émission Sur les mystères du Kremlin Et qui va nous amener A parler de Ninel Koulagina Koulagina J'ai toujours peur de me tromper Donc une télékinésiste Assez incroyable Qui a travaillé Non pas pour le KGB Mais qui a été Vraiment sous la coupe du KGB Et sous la coupe des scientifiques Soviétiques Pour comprendre Quelles étaient ses facultés Merci à François Desmiers On fait un petit tour Sur les réseaux sociaux peut-être Oui Ça a marché ce soir encore Vous étiez très nombreux Donc voilà Beaucoup beaucoup de discussions Alors il y a les pours Les contre Il y a Christian A BTLV Et si on était tout à la fois Tout quoi ? Chez nos enfants Pas encore Chez un singe Extraterrestre Ça peut ? Ça c'est que Je ne le connais plus Je ne le connais plus C'est Christian qui dit ça C'est pas moi Je ne fais que relayer Et puis Eric il nous dit Les pyramides étaient des portails De téléportation Voilà Celle de KGB Était de nature galactique D'accord C'est compliqué moi Avec les vérités absolues Si vous voulez Donc c'est une vérité Ah si On a le Christophe qui est Son grand-oncle Qui était Robert Charou Ah oui Très bien Robert Charou Il avait la théorie Des grands ingénieurs Oui bien sûr Sommes-nous tous Le fruit de l'expérience On a fait une très belle émission Sur Robert Charou D'ailleurs Qui est sur BTLV.fr Merci en tout cas D'avoir participé à cette émission Merci d'avoir relayé On peut avoir les résultats Ben voilà Évolution Le chinois manquant Est-il extraterrestre 48% oui 7% non Et pourquoi pas 45% Donc ça s'est resserré Dans tous les cas C'était le sondage de ce soir On en aura une autre La semaine prochaine C'est tout C'est tout Merci à Thierry D'avoir été avec nous Merci Madame Chopin Merci Monsieur Leboeuf Merci à la régie Il y avait Thibaut Il y avait Hugo Comme à l'accoutumée Mais Mathis T'as dit Thibaut Ah oui Pardon Ça fait longtemps Mathis et Hugo Ben tu vois Mon cœur Bien encore Je n'oublie jamais Mes collaborateurs Merci François Merci Bob A très bientôt Et salut à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501